Tu vois, ta case, elle s'est fait fouiller. Ouais. Bon, avec lui. Alright, c'est tout le monde, bienvenue au sport-de-casque, épisode 203. 203, man, that's it. Yes. Yes. J'ai aimé ça comment sur le groupe, tout le monde était comme, « Hey, il se passe quoi pour le 200? » Finalement, le 200, il va se passer quoi? Puis même quand on faisait le 200, Marco, c'était comme, « Ouais, c'est le 201. » Puis c'est la pire affaire pour un invité. C'est genre, tu l'as juste bypassé dans sa face. Ah, mais il ne savait pas, lui, Chris. C'est toi qui l'as dit. Ah, je sais. Je sais que c'est de ma faute, mais le 201, il n'est pas calme. Il va le checker, ça ne marchera pas. Il ne sait pas, lui. Je n'ai pas dit quelle date ça sortait. Fait que c'est moi qui ai brisé la magie. Oui. Wow, tu ruines le podcast comme ça, GF, tu es sérieux? Tout le temps. On avait dit, « OK, pour le 200, c'est pour avoir Pantelis. » Puis là, je ne pouvais pas, cette semaine-là, finalement, il est décalé d'une semaine. Fait que là, moi, dans ma tête, c'est comme, « OK, ça va être lui, le 200. » Fait que là, on aurait juste un autre d'avant, mais là, je dis 201. Là, il y a GF, « C'est quoi qui t'as avec le 200? » Je suis comme, « Ah, tabarnak, quoi, on a fait le Pantelis. » Puis là, c'est comme, « Bon, là, je t'ai rien de dire à l'invité qui est moins cool. » À 19, t'assumes, puis t'acceptes. C'est correct. Oui, je suis 100% d'accord avec ça. Ah oui. Non, mais ouais. De toute façon, anyway, il était super cool. C'était Julien Chidiak. Puis honnêtement, moi, je le trouve super bon. Puis ce n'était pas une question de ça. C'est unique parce qu'à la base, on avait dit que c'était Pantelis à 200. Fait que c'était pour ça. Mais finalement, ça a fait un petit moment weird. C'était cool. C'était cool. C'était un bel épisode. Ça a duré fucking longtemps. Oui, j'ai vu. Il était comme trois heures, l'épisode. Trois heures, oui. Fuck. Ah oui, oui. Ça me l'a chaud un petit peu. Deux grosses semaines, Jeff? Quand même. Bien là, cet épisode-là va être diffusé comme vendredi prochain. Oui, vendredi prochain. Fait que dans le fond, là, je suis... Humour GHB revient le 13 juillet. Puis on est déjà sold out depuis comme hier, je pense. Oh, nice. Oui, oui, oui. Le monde était prêt. Je n'ai quasiment pas fait de promo. Je l'ai annoncé. C'est l'effet 11 balles de casse, mon chum. Oui, exact. Il était prêt pendant la nuit. Fait que je suis pas mal là-dessus. J'ai joué ça à la soirée de Ben Lefebvre, Montréal Co-Work. Fucking belle place. J'ai vraiment aimé ça. C'est vraiment cool. On n'était pas sur la terrasse parce que normalement, c'est fait le chaud comme sur le toit. Oui, oui. Beatles style. Mais là, il pleuvait, il y a le tabarnak. Fait qu'on a fait ça en dedans. C'était super nice. Super belle clique. Super belle place. C'était vraiment fun. C'est dans un espace co-working, right? Est-ce que tu trouves ça bizarre? Parce que j'en ai fait un. Et comparativement au spectacle où c'était dans un bar, les lumières sont tamisées. Nous, les lumières étaient complètement allumées. C'était comme si c'était une journée de travail. Je sentais que je donnais une conférence. Est-ce que c'était comme ça? Non, moi, ils ont tamisé un petit peu. C'est sûr que c'est pas comme dans un bar, les lumières fermées. Il y a quand même des grandes fenêtres qui étaient là. Tu joues, puis tu as Saint-Denis derrière toi. OK. C'est quand même genre au troisième ou quatrième étage. Fait que t'es assez haut, qu'il n'y a pas plein de passeurs. C'est encore genre... Fait que c'était le fun quand même. Si tu savais... Je trouve que l'ambiance de la crowd, c'était complètement une ambiance de public, de salle, un peu plus. Tu sais, tu sentais que... Tu sais, ils avaient payé quand même cher leurs billets. Puis tu sentais qu'il n'y avait pas nécessairement n'importe quoi, mais il y avait un rire franc. Tu sais, ça passe ou ça casse. Mais l'ambiance, c'était vraiment le fun. Tu sais, c'est les bêtes d'avoir qui fait que ça. Puis il fait vraiment une bonne job, là. C'était cool comme spot. Il y a de l'alcool? Ouais. OK. Ouais, OK. He's back, baby. He's back, baby. We're back, baby. Comedy's back. Alors, vas-tu te présenter dans la TVT, M. Émile Coury, man? Super content. Yes. What's up? Merci de m'en voir. Super nice. Yes. Jacob a beaucoup parlé de votre podcast. Je suis content. Mais je me demandais, par rapport à l'alcool, mettons, voyez-vous une différence? Tu as recommencé à faire des shows aussi, Émile? Ouais, ouais. Ça fait un petit bout depuis avril. Voyez-vous une différence, mettons, dans les salles que l'alcool, ils peuvent en vendre, puis mettons, genre, avant, quand ils ne pouvaient pas vendre d'alcool? Personnellement, quand… Parce que je ne sais pas pour toi, Jeff, mais j'avais des gigs vers comme mi-avril ou quand ça a commencé à réouvrir, puis le monde était obligé de garder le masque à l'intérieur. Puis on avait fait notre 30-30, Jacob et moi, puis je me disais, fuck, il n'y a pas d'alcool, le monde porte leur masque à l'intérieur, est-ce que ça va être nice? La vibe était fucking insane. Le monde était juste tellement déprimé, ils voulaient juste fucking sortir de chez eux. J'ai du monde. Une fille à la porte, elle était presque émue. Elle était comme… C'est la première fois que je sors en comme… Elle me disait en un an et demi, mais elle avait oublié qu'elle était sortie en juillet, l'année d'avant. Mais elle disait, je ne sais pas comment me sentir, puis j'ai oublié que j'avais mon masque sur la face. So, personnellement, je n'ai pas senti une grosse différence, parce que même moi, j'étais juste tellement excité d'être sur scène que… Ouais, je l'ai vécu de la même façon aussi. Tout le monde était juste vraiment content d'être là. Je dirais que le seul truc que j'ai… Ce n'est même pas l'aspect alcool ou pas d'alcool. Si je trouvais qu'avec le masque, l'humour, c'est un art de la communication, puis quand tu ne vois pas le visage des gens, je trouvais qu'il y avait une barrière de plus à traverser. Mais je l'accusais vite fait au début en disant que c'était effrayant, que je me sentais dans un congrès de médecins puis que c'était moi le sujet d'études. Ça brise un peu la glace, puis après ça, je rentrais dans mon stock normal puis le monde se laissait aller autant comme avant, je trouve. C'est sûr que les plexiglas aussi, ça n'aide pas tant que ça. Il y a quelques gigs que j'ai fait qui avaient comme 14 plexiglas. Il y avait le reflet des spots sur le plexiglas, en plus des masques. Mais d'un autre côté, comme par exemple au bordel, même avec les plexiglas, tu ne vois déjà rien. Si tu es capable de les entendre rire, c'est ça l'important, en fin de compte. Non, excusez, continue. Non, c'est ça. C'est juste que tu les entends rire. Le masque, oui, c'est dérangeant, mais je pense que tout le monde s'est habitué rapidement. Ça a peut-être pris une courbe d'une semaine et le monde était juste content de sortir. Oui, exact. Tu trouvais ça dérangeant de voir le reflet, mettons, dans le plexiglas? Est-ce que ça te déconcentrait un peu dans tes chutes? La première fois, ça a été weird. J'avais joué, c'est actually l'année passée quand on a recommencé à faire des shows. Au terminal, il y avait un plexiglas, mais qui était comme à un poste de ta face. C'était juste vraiment devant. Le stage finissait puis le plexiglas commençait juste après. Puis le terminal, l'éclairage est comme bleu et rouge. Je regardais mon reflet pendant que je jouais. Les blagues qui ne rentraient pas, mais tu regardais à quel point tu es un perdant. Tu es dans ta face, c'est direct. Ça, ça faisait chier au début, mais après un bout, c'est vraiment, tu es tellement content d'être sur scène que tu l'accuses, comme GF a dit avec deux, trois blagues au début. Tu es un fuck dans un cirque ou whatever it is, on est au zoo puis on passe à autre chose. En prison, c'est un peu facile. Je pense que tout le monde l'a fait au moins une fois. Exact. que tu étais en prison. Après, tu t'habitues. Maintenant, c'est rendu la norme que quand tu arrives dans un show, il y a 14 micros puis tout le monde a son micro. Le monde désinfecte avant, après. Mais pour être franc, maintenant, il n'y a plus de masque. Le monde voit à l'intérieur, c'est comme avant. Il n'y a pas de grande différence. Avez-vous vu des gros fuck-ups? Mettons, justement, tu faites que le monde arrive avec le micro puis ça prend cinq minutes avant que tu es capable de le plugger. Cinq minutes, tu es mauvais. Cinq minutes, c'est long. Mettons que son micro a un problème. Je ne sais pas. Non, le monde se sent habitué quand même. Je ne sais pas pour toi, JF, mais moi, il y a peut-être une fois que j'essayais de le mettre puis ça ne rentrait pas puis j'ai fait une blague et je commençais à gueuler sans micro puis après, tu le rebranches. Le monde, on dirait, sont corrects avec ça maintenant. Le public est conscient qu'il y a une courbe. Le temps que tu enlèves ton masque, tu mets tes shit, mais ils te donnent 15 secondes de répit que comme il y a. Tu n'as pas eu de salaire pendant un an, c'est chill. À moins de 15 secondes le temps que tu branches ton micro. Je pense que ça devient comme quelqu'un qui n'a pas eu de sexe pendant un an. Ses critères sont rendus super bas. Mais c'est que et toi et la fille ou le gars, vous n'avez pas baisé. T'es comme les deux. Pendant que toi, t'apprends comment mettre le condom, elle aussi est en train de ne sais pas quoi faire. Dans ce cas-ci, ils sont juste comme OK, c'est correct. L'embrasse, tu te cognes les dents. T'es comme bon. Désolé, ça va être bon. On va passer une belle soirée pareil. Juste fais-moi confiance. Est-ce qu'on va baiser? OK, c'est chill. Peu importe ce qui se passe, les 15 premières minutes. T'es-tu une job pendant la pandémie, Émile? Oui, j'ai encore une job. Moi, je n'ai jamais lâché ma job de jour, malheureusement, pour l'instant. Ma job m'a quand même sauvé pendant la pandémie. Je n'ai pas eu besoin de PCU. Ça m'a donné… Il me payait pendant un bout pour ne rien faire. Pendant les deux premiers mois de la pandémie, de mars à avril, il nous payait pour rester à la maison et je ne faisais rien. Zéro. Au moins, ça m'a permis de commencer à craquer des vidéos. On a commencé le podcast. Ça m'a permis de partir la machine parce que j'envisageais quitter ma job en 2020. Puis, il y a une chance que je ne l'ai pas quitté parce que c'est comme… Mes choses commençaient à pogner. Je commençais à avoir plus de cachets qui rentraient. Je me disais, je peux peut-être me permettre bientôt. Mais il y a une chance que je ne l'ai pas quitté parce que ça m'a vraiment sauvé. Ça m'a permis de… Permettre de payer le studio aussi. Ça me permet de faire mes trucs. Pour l'instant, c'est part-time anyway. Ce n'est pas full-time. Je l'ai gardé puis c'est un fucking bon move de ne pas lâcher. Imagine, la pandémie arrive six mois plus tard. Mon gars, tu es fucked. Fucked. Straight up fucked. De A à Z en bas par-dessus. Puis en plus, moi et mon blonde ont commencé à chercher un condo. On commence pour déménager. On ne pouvait pas se fermer. Je ne peux pas me permettre. La banque ne va pas accepter des cachets une fois ou trois semaines. Les 25 piastres puis des coupons de bière. Ils doivent voir que mon numéro d'assurance sociale est actif parce que je ne peux pas débarquer avec une poids de souliers remplis de billets de vin froissés. Ah non, c'est clair. On n'a jamais parlé de Jeff mais ça t'a-tu stressé pendant un bout parce que j'ai envie de la PSU et t'es arrivé à sa fin? Oui, mais tu sais, non. Moi, je ne suis pas quelqu'un de stressé dans la vie. Je ne l'ai pas de dette non plus. Ça, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Ça faisait déjà un moment que je n'avais plus ma day job mais que les shows commençaient. Ce qui est vraiment plate, c'est que ça a tout chelis pendant ce qui était supposé être vraiment ma meilleure année à date autant en salaire parce que je faisais quand même un bon salaire et j'en mettais quand même pas mal de côté. C'est clair qu'il y a une partie de tout ça qui a été grugée pas mal malheureusement mais ça va. Tu travaillais quoi? Tu travaillais où avant Jeff? J'ai tout le temps travaillé dans la restauration. J'ai tout le temps travaillé dans la restauration. Fuck it nice. Tu as pris le hit puis tu t'es dit « Fuck it, je vais le faire ». Depuis qu'on se connaît, je pense depuis au moins que tu as eu le podcast qui n'avait pas d'autre job il me semble. Oui, c'est pour ça que c'est 2-3 ans. Je ne sais plus. La dernière année, je ne sais même pas c'était quoi. Il y avait de l'argent qui rentrait de quelque part. Je ne sais pas où mais l'argent rentrait. Je ne pose pas de questions. J'ai écrit des blagues mais je ne les faisais pas. Je suis tout ça de payer pour faire du bon aussi. La dernière année, moi je l'efface. Elle ne compte pas. C'est 2 ans encore. Mais c'est peut-être 3 ans. Tu te rappelles-tu ta première fois sur scène et c'est quoi qui t'a motivé à essayer le stand-up? Oui, moi j'ai ma première première fois sur scène. Actually, c'est ironique parce qu'il y avait genre un show de secondaire 5. C'était secondaire 4 ou 5. puis dans le temps, je ne savais pas c'était quoi le stand-up. Je n'avais pas... J'écoutais, mais moi j'étais fanatique de GAD. J'étais un GAD allemandiste parce que dans ma communauté, c'était lui le king de l'humour dans le temps. C'était pas mal le seul qui nous représentait comme avant Rachid puis avant tout le monde. Ironiquement, j'avais pris un numéro de GAD que j'ai fait au spectacle. au spectacle de Noël. Puis c'était pas comme c'était annoncé que je faisais comme une représentation comme si c'était une pièce de théâtre. Je ne me suis pas dit que c'est mon matériel et que c'est moi qui fais rire ça avec le monde. Puis ce qui s'était passé, c'est qu'avant de faire le numéro, j'avais eu un blanc du texte. Sur les premières deux minutes, j'avais juste riff, j'avais juste improvisé. Puis mon premier spectacle, c'est un spectacle de Noël à mon secondaire puis il y avait 900 personnes dans le gymnase. C'était comme, c'était pas, c'était plein à craquer puis j'avais tellement de stress avant le show. Je suis monté, j'ai fait ma première blague puis man, je ne sais pas c'est quoi se faire masser la prostate, mais c'est ça se faire masser la prostate. J'ai fini le spectacle puis les blagues qui sont le mieux rentrées, c'était mes blagues au début, comme le reste du numéro il faut qu'il m'est rentré parce que ce n'est pas mes blagues de un puis de deux, le monde aimait gâle dans mon école. Mais je suis rentré puis j'étais tellement l'excitation, l'adrénaline, le stress, je n'étais pas capable de marcher. J'étais en arrière du stage puis ça m'a pris un bon 5-7 minutes juste pour prendre ma respiration. J'étais comme, putain de merde, qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai aucune idée. Ça, c'était ma première fois au secondaire aussi puis j'avais tout le temps des rôles humoristiques. Puis après, j'ai fait Cégep en spectacle une fois en 2012. Si je ne me trompe pas, c'était ma première année de Cégep. Ça, c'était mon numéro. Je n'ai pas volé le texte de personne. Après 2012, je n'ai pas fait stand-up jusqu'en 2013. Même chose, j'ai fait une autre année en Cégep en spectacle. Puis je pense que à partir de 2013, j'ai commencé ici et là à faire des gigs un petit peu moins. Mais oui, c'était ça ma première fois puis je sentais que je m'étais fait donner un coup de poing dans le ventre. Je suis comme, je veux ça. Je veux ça plus souvent. Ben oui, c'est adoptif. Le numéro de Gad, c'est-tu le numéro du soccer que tu as pris? Non, mais ça, c'est OK. Là, tu viens juste de faire réaliser quelque chose, Jégep. Il y avait 17 niveaux de plagiat. C'est le numéro du ski. Soit Gad avait pris le numéro de Martin Mat et moi, j'avais pris le numéro du ski. Oui, j'avais dit, mais encore une fois, juste pour être clair, j'avais dit clairement que ce n'était pas mon numéro puis je l'avais juste joué. Oui, oui, oui. On comprend, c'est des affaires du secondaire. J'avais 12 ans dans le temps. Tu as 12 ans? Non, non, mais j'avais 15-16 ans en secondaire 5. Je pensais, oui, c'est 16 ans. J'avais 16 ans dans le temps. Oui. Puis encore une fois, quand moi, j'avais commencé le stand-up, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas... Ce n'était pas aussi actif le contenu qui était en ligne. Je connaissais Gad, je connaissais Russell Peters puis je connaissais aussi Andrew Dice Clay. C'est mon cousin qui me faisait écouter. Mon cousin me faisait écouter Andrew Dice Clay quand j'avais 11 ans. d'inspiration bizarre. C'est ça, les premiers contacts. En passant, c'était Dice quand il était au Madison Square Garden puis moi, j'avais 10-11 ans dans le temps puis il commence « Whippity-whoppity, I'm gonna destroy your pussy » puis là, tout le monde commence à applaudir parce que je ne sais pas si vous connaissez bien le matériel de Dice. C'est comme Mike Ward est cute comparativement à Dice. C'est des jokes qui sont fucking wrong. Mes inspirations étaient un peu bizarres au début. Mes repères n'étaient pas vraiment là. comme je voulais faire des jokes de pénis mais il y avait juste comme des jokes d'arabes qui sortaient au début puis des jokes de mon père puis mes jokes de si. Ouais, c'était ça quand même mes inspirations du début. Aujourd'hui, mettons, c'est quoi, t'écoutes, y'a-tu, mettons, y'a-tu du monde qui t'inspire encore ou bien? Attends un peu, je ne sais pas si j'ai le droit de faire ça mais je ne sais pas si vous voyez qui est là. Oh! Nice! Maldoui, c'est l'all-time OG, je veux dire, c'est pas, c'est Louis, c'est le meilleur humoriste de l'histoire pour moi, c'est que j'ai commencé à être inspiré par des gars comme Gad, des gars qui ont du matériel très ethnique, Russell Peters, puis c'était beaucoup, je n'étais pas vraiment connecté avec l'humour québécois, ça ne m'a pas vraiment, ils n'ont pas été capables de me chercher jusqu'à temps que je commence à en faire puis c'est là que j'ai découvert des gars comme Simon Gouache, Adib, je n'écoutais pas vraiment Louis-Joséot mais c'est là que je me suis dit comme, ok, ce gars-là a une énergie qui est vraiment différente, qui est nice, my corde, puis c'est quand j'ai commencé à écouter Louis, c'est là que j'ai arrêté de faire des jokes que ethniques, vraiment des trucs, je me suis dit comme, moi aussi, je me sens comme de la merde puis je vais en parler des fois, moi aussi, je suis un dégueulasse, comme je ne peux pas cacher ça au monde du fait que je me fucking m'assure avec du yogourt au bleu, comme il faut que je le, je veux parler de ces shit-là, je veux faire du matériel qui est plus raw puis qui est plus moi, dans le temps, j'écoutais beaucoup, beaucoup Louis, ces temps-ci, je te dirais, on dirait, consommer du stand-up et je ne sais pas pour toi, JF, si c'est la même chose, autre que quand je suis live et j'écoute du monde live, on dirait que j'écoute beaucoup moins de stand-up sur YouTube, sur Netflix, puis c'est plus des podcasts, moi, c'est des humoristes sur podcasts. j'en écoute énormément, vraiment beaucoup, c'est quasiment, autant qu'il y a de la musique, je dirais, j'en ai dans le iPod, vraiment, des fois, j'ai aimé ça parce que le Comedy Store à LA, souvent, ils font des lives, des shows, tu peux, OK, ça, je ne savais pas. Tu as plein de monde qui sont fucking bons mais personne, on ne les connaît pas, mettons, ici, ils ne sont pas dans la sphère, mettons, notre niveau à nous deux, mais version LA, genre. Oui. Ils sont là, puis il y en a, ils sont forts, puis tu n'as aucune idée, c'est qui, t'es comme, man, c'est malade, tu essaies de chercher du stock d'eux autres, il n'y a rien d'autre. Mais tu sais ce qui est fou de la différence, comme notre niveau à LA, c'est 12 ans de travail. Oui. Tu ne peux pas te rendre à, tu ne peux pas te permettre de vivre de ça si ça ne fait pas 10, 12 ans facile que tu es en train de faire ça parce que la distance est tellement plus grande entre les gigs où est-ce que, même si tu commences à pogner un peu à LA puis tu veux partir en tournée, mais pour MC ou pour faire un genre de feature, tu es payé peut-être 100 US, 100 dollars US, mais tu dois taper 13 heures de route pour y aller et tu dois te loger toi-même, tu dois te nourrir toi-même. Pour arriver à un point où est-ce que tu commences à te faire connaître un petit peu, tu dois te défoncer le cul pendant des dizaines d'années avant d'avoir le respect pour faire ce genre de spot-là. Oui, c'est clair, c'est sûr. Ça doit être un autre monde complètement. Je ne sais pas, il y a un channel sur YouTube qui s'appelle, mais là, ils ne font plus vraiment de stuff, mais c'est Morgan Comedian. Il y en a un justement de LA puis tu vois, il vit dans son camion. Il y a une grosse van, il y a tous ses petits lunchs puis il explique que, lui, il adore ce mode de vie-là. Tu sais, il peut se le permettre vu qu'il n'y a pas tant d'hiver, mais le doute, c'est un balade. À un moment donné, il raconte qu'il y a quelqu'un qui a voulu voler son truck puis lui, il dormait dedans. Oui, je ne savais pas qu'il était dedans, le choc. Non, il ne pensait pas que quelqu'un dormait là. Lui, il est sorti, il s'en bobait avec une machette. C'est les States. C'est quoi cette histoire-là, dude? Est-ce que tu serais capable de faire quelque chose comme ça? Non, non, moi, je suis quand même un peu princesse. Ça me prend un lit. J'aime pas tant le camping à la base. Dormir à chaque jour dans ma voiture, non, non. Marco, toi, pour la musique, quelque chose de ce genre-là, est-ce que tu dirais que je peux faire le bomb life pour un an, deux ans puis revenir à Montréal après? Honnêtement, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je suis quand même assez... Je suis bien dans mes affaires puis je suis quelqu'un de quand même routinier un peu. Je m'en crisse un peu. Je ne suis pas genre de personne où il faut absolument que je dorme dans mon lit. Je m'en fous un peu. Pendant un mois, ça ne me dérangerait pas. Pendant un an, je trouverais ça. Toi? OK. Moi, non, impossible. Jamais de la vie. Je ne sais pas. Moi, je veux prendre ma douche dans une douche. Je ne peux pas me laver le cul sur un robinet. Je veux dire, je ne suis pas un gars qui est... Si je pars en tournée un jour, il n'y a pas de... Ah, je veux l'hôtel 5 étoiles puis tout ça, il n'y a pas de problème. Je vais dormir n'importe où. Comme tu as dit, si c'est pour une bâche pour revenir, mais on dirait que j'aime avoir mon pied à terre quelque part. Je veux... Parce qu'il y a tellement d'histoires d'humoristes américains comme tu disais, Jeff, dans leur van, genre Joey Diaz, c'est un de mes humoristes préférés aux États-Unis puis il racontait comme quoi lui pendant à peu près deux ans, Doug Stanhope, God knows how long, il vivait dans son auto-là. Il y a un pas de van, il dormait dans le côté passager puis il arrivait ce qui arrivait, tu te faisais stable, tu te faisais tirer dessus. C'était ça la game d'un humoriste. Puis là, c'est là qu'on réalise que quand j'entends des humoristes se plaindre ici, je dis, de quoi tu te fucking plains? On est bien traités. Tu peux vivre de ton humour dans ta province. Eh oui. Tu as un cachet quand tu joues. Aux États-Unis, tu dois payer pour jouer quand tu commences. Il y a des open mics, c'est pas gratuit. Tu dois payer 5-10$ pour être sur une liste. Sérieux? Tu dois payer pour le Cameristool pour aller jouer. Il y a plein d'open mics à New York, tu dois mettre de l'argent pour aller jouer devant une personne. tu joues devant une personne. Puis le GF, on en a fait des shows comme ça ensemble, des jouets devant des... Puis on a eu ce vibe grimy de... Moi, c'est les shows en anglais à Montréal qui m'ont donné cette éthique de travail de... J'entendais souvent les humoristes francophones se plaindre de... Ah, il y a 6 personnes dans la salle. Ah, il y a 15 personnes dans la salle. Il y a 20 personnes. C'est pas beaucoup de monde pour un show. J'ai commencé là en 2019, l'été, j'ai commencé à faire des shows en anglais. Puis les shows en anglais que je faisais dans un best-case scenario, comme dans le meilleur des mondes, il y avait 4 personnes qui t'écoutaient. Ça, c'est vraiment comme... Ça, c'est un show sold out puis les humoristes, c'est comme... Oh, il n'y a pas juste des humoristes. Ça va être fucking nice au Comedy Works quand il y a 3 personnes qui sont devant puis t'es comme... Putain, c'est nice. Je me suis dit... OK, c'est dans le temps où est-ce que... J'avais quelques gigs mais c'était la période des festivals sur juillet, où moi, je ne me faisais pas tant booker que ça. Puis je me suis dit OK, c'est pas vrai que je ne vais juste pas jouer pendant 2 mois parce que les soirées d'humour s'arrêtent. Fin juillet, début... Je faisais 5 open mics en anglais par semaine puis je me disais tu vas les faire. J'allais au Grumpy's. Grumpy's, on jouait devant. Tu sais c'est quoi le Grumpy's? Ben oui, je sais quoi. C'est la pire place au monde. Jeff, tu sais c'est quoi? Marco, tu sais c'est quoi? Le open mic au Canada. C'est le brandy. C'est reconnu puis ils sont contents. C'est le pire open mic. Tu rentres dans un sous-sol délabré, un Irish pub. Il y a 5 personnes au bord qui sont éclatées sur le Crystal Meth qui ne t'écoutent même pas. Il y a peut-être un touriste américain qui est seul parce qu'il vient de se faire refuser par 2-3 Cubans qui étaient sur Crescent. Il est sous-mort. Tu dois mettre ton nom sur... Moi, je n'avais jamais fait ça au Québec dans les shows francophones. Tu mets ton nom sur une liste puis tu attends ton tour. Je mets mon nom sur la liste. Exact, c'est un karaoké. Tu mets ton nom sur la liste. Vraiment, tu arrives à 10h30, le show commence à 10h30. Puis moi, il y a plein de fois que j'ai joué à 1h du matin, minuit 45, devant personne, devant zéro public. Zéro. Zéro, zéro, zéro. Il restait juste 3-4 humoristes en arrière puis je me disais yo, ça fait 2h que tu attends. J'en ai rien à foutre de ce que tu as fait dans le milieu francophone. Je m'en ai rien à foutre que ça pogne un petit peu puis que tu commences à avoir un petit plus de geeks puis tu fermes ta gueule puis tu le fais. Puis yo, je montais sur scène. Je conduisais en rentrant en train de fucking au bord des larmes de yo, t'as un bac, t'as un travail, t'as une blonde qui t'aime, t'as une famille qui te supporte. Arrête. Juste arrête de faire ça. Deviens comptable, finis-en, ça vaut juste pas la peine. Mais ça, ça m'a forgé pour quand la pandémie a recommencé puis j'entendais des humoristes se dire comme, oh, avec la distanciation, mais on peut juste avoir 20 personnes. Il y a 20 personnes dans une salle. Let's fucking go. Let's fucking go. Il y a 20 personnes. Je pense que je me trompe probablement, mais ceux qui disent ça, c'est plus ceux qui produisent leur shit. Mettons, moi, j'ai HB, si je rentre 20 personnes, je perds de l'argent. Je fais pas ça pour l'argent, mais je veux pas que ça m'en coûte non plus. Je le produis à 100 % le show. Non, mais by the way, en passant, ça te fait chier de perdre de l'argent, c'est sûr, mais je veux dire, s'il y a 20 personnes, tu cancels le show? Non, non, mais non. Exact, tu vas jouer. Tu vas faire le show comme s'il y avait 120 personnes dans la salle puis il y a des fois, c'est ça, les parties les plus mémorables. Moi, il y a des shows où est-ce que, surtout des shows en anglais puis même, tu montais sur scène puis il y avait 6 personnes mais tu leur parlais puis après 12, 15 minutes, tu réalises même pas que t'as bosté ton temps parce que tu connectes tellement avec le public mais ça, ça te fâche parce que si t'as un corpo où est-ce qu'il y a 600 personnes qui t'écoutent pas, qui te regardent même pas, mais t'as une barrière. T'es comme, OK, je vais faire mon set, on va prendre le cachet puis on va foutre le camp puis ça va pas affecter mon égo. Mais quand tu joues devant personne, je veux dire, tu t'accrochais à quoi, mettons, tu as juste essayé de gunner ton stock le plus vite possible. Fais une répétition, là. Fais une répétition. C'était un 30-30 que j'étais avec Marco Métivier. J'étais bouqué deux têtes d'affiche puis c'était un gros bar, là. C'était gigantesque. Il y avait comme 4 personnes pas assis ensemble. Bon, là, on est comme, c'est ridicule. Puis il y a 2 des personnes qui étaient là qui étaient les commanditaires de la soirée. Fait qu'on fait le show pareil. 30 minutes chaque, 300 piastres cash à droite. C'est quoi cette intrigue-là? Mais tu vois, des geeks comme ça, c'est ça? Mais je veux dire, il y a du monde qui se va... Je comprends que le producteur va... C'est sûr qu'un producteur, ça va le faire chier parce que son but, c'est de faire l'argent. Veux, veux pas, tu veux au moins break even. Tu veux pas que ça te coûte de l'argent pour faire une soirée. Mais pour un humoriste qui se fait inviter puis que... Yo, il y a des gars comme Daniel Tirado en passant qui vient ici puis qu'il pète tout. Il salate des salles, il est bouqué au bordel, il fait juste pour rire. Quand il retourne à New York puis qu'il fait 8 shows par soir, 6 des 8 shows, il y a 3 personnes dans la salle, ils jouent dans un bike shop, ils jouent dans un café. L'important, c'est de monter sur scène. Bike shop? Oui, oui. Même à Montréal, il y a des soirées. Il y a des coupes à Montréal aussi. Ah, oui? On joue dans des lofts, tu joues dans des sous-sols. Moi, j'ai fait un show, c'était Lucas Wesso, c'est un gradué de l'École nationale de l'humour. Il vient de graduer, c'est un Français puis il est retourné en France. On a joué, il m'a invité à faire un show dans une genre de, c'est une genre de collaborative française parce que c'est comme une communauté française qui est un peu comme le guet-apens. C'est un genre de, c'est une collabo française parce que c'est plein de Français qui viennent ici pour avoir genre un pied à Montréal. Puis c'est plusieurs chambres dans un gros appartement puis on a joué dans le sous-sol puis on avait l'air, on dirait que c'était l'Holocauste puis on voulait s'enfuir. C'est vrai, c'est vraiment, on était dans un sous-sol en bas d'un duplex. Il n'y avait pas de mur, c'était juste du béton. Il faisait fucking froid puis c'était l'été comme c'est vraiment, on était peut-être 14 mètres sous-sol. Puis le monde fumait en bas à l'intérieur, on fumait des clubs sur stage puis on parlait avec le public puis c'était fucking insane. Mais quand tu es trop habitué de jouer sur des belles salles puis devant des gros, beaux publics, tu ne vas pas prendre ces opportunités pour faire des shows qui sont... C'est fucking formateur. Tu veux vraiment diversifier ton... ton public. Ça te rappelle d'où que tu viens, je trouve. Ça t'empêche de t'enfler la tête. T'es comme, OK, non, non, fais-le. Puis il y a une différente manière d'approche aussi de ton matériel par rapport à eux autres, une autre forme de bulle de communication. Puis l'ambiance grade est quand même le fun. Je ne ferais pas ça tout le temps, mais de temps en temps, ça fait vraiment du bien. Non, il faut que tu ramènes tes pieds sur terre. J'ai fait un show il y a deux semaines, une semaine ou deux semaines au Green Room à Oka. C'est Ash the One, qu'il produisait. Puis que vous avez reçu au podcast, la semaine passée. Puis, man, le monde était... Tu sais, mettons, ils ont organisé le show puis ils ont oublié le micro. Pas qu'il n'y avait pas de micro. Ils ont oublié. Ils ont fait genre « Ah, le micro, c'est ça qu'on a oublié. » Il était trop tard pour aller en acheter un. Non, non, on s'est allé le chercher à l'endroit qu'ils l'avaient oublié. C'est dans la réserve, en aucun cas. C'était dans une maison, je ne sais pas où, qu'ils l'avaient laissé là. Puis là, il y avait de la sludge au THC qui était là. Il ne faisait pas qu'il y a une show. Moi, je demande, je veux de la sludge. J'apprends qu'il est au THC. Je suis quand même un peu excité. Puis je suis comme « OK, mais ça gèle comment? Est-ce que c'est quand même léger ou ça va me naquer? » Puis là, on me disait « Ah, c'est léger, c'est léger. » Là, je l'apprends. Là, je suis tombé éclaté. Genre, c'est à 10h45 le soir. Ça a commencé à embarquer quand j'étais sur scène avec du monde batté dans leur sofa. Puis j'étais comme « Au moins, là, on est un peu sur la même longueur d'onde. » Mais c'est ça, n'importe. C'est ça, le truc. Mais c'est fucking nice, ces shows-là. Parce que je ne sais pas si tu connais Reese Turner. Ça me dit de quoi? C'était un humoriste anglophone qui a bougé de Montréal et était à Montréal avant. Il y avait un show dans le coin de NDG, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas trop où. C'est dans un studio de musique qui est devenu des bureaux. Puis oh, tu rentres là. Les clouds. Il y a des nuages de weed. C'est des nuages de fumée. Le monde, ils sont fucking nice. Il y a des... Imagine un studio, je te dirais un genre de mille pieds carrés. Puis ça rentre comme 150 personnes. C'était juste avant la pandémie. Ça, c'était le COVID fois 150 000. Il y avait 150 personnes de paqueté. Des nuages de fumée. Puis moi, je ne suis pas un gros... Moi, je fume pas comme je fume très rarement. Mais l'ambiance, c'était tellement c'est que tu rentres, il y a des tables avec des vendeurs. Comme ils vendent certaines strands. Puis ils ont leur propre weed qu'ils vendent. disons, il y a une autre table, c'est des accessoires. Il y a une autre table qui vend des edibles, genre du popcorn, des liquides, des huiles. Puis là, tu viens, le monde, c'est comme une communauté. Ils s'assoient puis ils sont tellement fucking nice. Ils te donnent tellement d'amour. Ils sont là, ils t'écoutent. Mais il faut que tu viennes sur leur longueur d'onde. Il faut que tu comprennes que ces gars-là sont explosés présentement. Ah oui, tu peux pas arriver genre, hey, what's up tout le monde? On va faire... Ouais, 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 ouais. Tu leur parles lentement, mais tu prends ton temps puis tu leur communiques. puis c'est ça que je trouve qui est fucking nice à Montréal, c'est que tu peux faire un show n'importe où. Tu fais des shows dans des parcs, tu fais des shows dans des appartements, tu fais des shows dans des salles, dans des bars. C'est quoi, mettons, le public qui a le plus clashé avec ton style d'humour, mettons, qu'il a fallu plus que tu t'adaptes pour fêter avec? Ah, j'ai fait un show au Festival Libanais. C'est sur la 15. C'est le genre de festival... C'est genre à côté du cinéma, là? Exactement. Juste en arrière. Puis c'est un show où ils m'avaient invité à booker. Puis eux, ils me bookent, ça fait, je te dirais, cinq ans. Ils me bookent à chaque année. Puis au début, il n'y avait pas d'attente. Ils me disaient comme, on te donne l'opportunité. Mais depuis deux ans à peu près, ils essaient de me vendre l'idée parce qu'ils ne payent pas. Parce que c'est l'église. C'est là-bas que j'ai grandi puis je ne vais pas prendre de cachet d'eux non plus. Ce qui est arrivé, c'est qu'ils avaient dit, OK, cette année, on va faire un show du bourg. Comme ce n'est pas juste toi, tu vas être un numéro. On va organiser un spectacle d'humour. Je suis comme, OK, c'est nice. Ça va être, on book la salle Claude Legault à Montmorency. C'est 200 personnes. Puis ils me disent, Émile, ça va être sold out. Je te promets. Book les humoristes que tu veux. Ça va être fucking nice. Je suis comme, OK, à condition qu'on paye les humoristes, moi, je ne vais pas prendre de cachet puis ça va être nice. Ils sont beaux que les humoristes, j'amène Eddie King, j'amène Jacob, j'appelle Nassim. Puis pour leur rendre service, je suis comme, je vais vous amener Rachid. Mais je ne leur avais pas dit. Je ne leur avais pas dit. Je me suis dit, je vais leur amener Rachid juste pour leur donner une surprise. Ça fait trois ans qu'ils me demandent d'amener Rachid puis c'est impossible que je vais amener Rachid pour faire un spectacle dehors devant trois personnes. Parce que c'est ça que j'avais fait les cinq dernières années. Je suis sur un, il y a un, c'est des, c'est 300 mètres carrés dehors puis il y a trois personnes devant le grillage puis c'est fucking huge comme elle se passe. Il n'y a personne qui écoute. Je suis juste en train de parler dans le vide. Puis ça fonctionnait juste fucking pas. Ça, je suis comme, OK, ça va être fucking nice. La journée, j'appelle le gars, je suis comme, en passant, Rachid va être là. Là, il est comme, oh, fucking nice. By the way, on a vendu trois billets. Oh, tabarnak. Oui, puis tu ne peux pas tant afficher Rachid. Non, c'est ça, on ne pouvait pas afficher Rachid. Tu peux juste dire à Rachid, ça ne marche pas finalement. Mais c'est ça, je suis comme, vous avez vendu trois billets, vous m'avez dit que ça allait être soldat, ça allait être le bordel, ça va être tellement nice pour tout le monde. Moi, je suis désolé, il y avait le barbecue des scouts puis il y avait six de ça puis il y avait six de ça. Je suis comme, OK, mais on va quand même faire le show. Ma famille finit par arriver. En fin de compte, dans une salle de 200 personnes, il devait avoir 25 personnes au maximum. Il y avait ma famille, il y avait des amis de mes parents, il y avait un couple de Colombiens qui étaient juste là qui avaient acheté des billets pour le show parce qu'ils m'avaient vu une fois en show puis ils étaient là. Il y avait peut-être deux, trois autres personnes random. C'était 25, 27 personnes. L'âge moyen, c'était comme 72 ans. C'était des madames. J'appelle Rachid une demi-heure, 45 minutes, je suis comme, by the way, je ne sais pas si tu es en route, mais il y a 20 personnes. Je ne viens pas si tu n'es pas dans puis je comprends totalement. Il me dit, écoute, je ne suis pas trop confortable. Lui, la veille, en passant, il faisait un show à André Mathieu. Il y avait 800 personnes, c'était son dente. Il faisait une fin de semaine là-bas. Il est comme, écoute, je vais venir. Je ne peux pas te garantir que je vais jouer puis je m'excuse s'il ne joue pas. Je vais juste venir, je vais checker la vibe puis on va checker comment ça se passe. 15 minutes avant le show, il me dit, écoute, je ne suis pas sûr de venir. Il finit par show up. Il débarque. Il est comme, qu'est-ce qui se passe? On rentre dans la salle, on check. Là, je suis comme, reste en arrière, check si tu sens la vibe. Je monte sur scène puis honnêtement, ils étaient fucking insane. Ils étaient débiles. Les amis de ma mère étaient en train de se... Puis moi, parce que je les ai mis dans l'ambiance, je faisais des inside jokes de mes parents avec eux puis c'est là que tu essaies de t'acclimater au public. Je sais que 99% du public me connaissent puis je les connais. Ça, je faisais des inside avec ma famille puis j'incluais les gens qui sont random dans le truc comme tu ne veux pas être avec l'ami de ma mère dans un souper dans elle parce que ha ha. Tu vois, j'avais vu que l'ambiance était fucking nice. Il est monté, il a joué devant 15-20 personnes, il est sorti puis il m'a remercié. Il est comme, merci de m'avoir donné cette expérience. C'est comme, ça m'a vraiment, ça m'a rendu plus humble. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait des shows comme ça. Je n'étais plus habitué de jouer devant plus de personne puis ça m'a fait travailler. J'ai travaillé pour mes rires ce soir. J'ai vraiment dû aller chercher chaque personne puis commencer à pinpoint. C'est des shows que tu t'attends à ce que ça soit horrible que souvent, tu vas finir avec des belles surprises. C'est malade. Tout JF, ce serait quoi, mettons, le public qu'il y a le plus qu'il fallait que tu t'adaptes pour... Moi, je ne m'adapte pas, je ne m'adapte mais pas beaucoup. Je m'adapte plus à la vibe mais le pire, ma réponse, ce serait genre Lucam. Mais j'aime ça, je laissais aller là justement parce que, justement, c'était plus, mettons, c'est clair qu'il y a des Justice Wire dans la salle puis je voulais arriver quand même avec, techniquement, mon humour, il déteste ça. Je suis toxique selon eux autres mais j'aimais ça réussir à fêter ça puis qu'ils passent par des ça puis les faire rire aussi mais en gardant mon point puis en mettant d'autres jokes aussi que là, eux, ça va, c'est des jokes gentils, mettons. Je dirais que c'est Lucam mais sinon, soirée la plus déstabilisante, mais ça, c'était le fun, c'était pas de l'adaptation mais j'avais commencé, j'avais fait l'Olympia dans le Grand-Boréal comique, le sens humoriste en 100 minutes. une minute, je suis à l'Olympia, c'est sold out, c'est fucking cool, mais c'est une minute puis après ça, je faisais un genre de headline dans un donjon sexuel. Quoi? Ouais, c'était un petit show privé dans le sous-sol d'un monsieur qui vient à GHB qui s'était malade. Mais tu sais, le monde était... Il y avait combien de monde? Ah, il était pas beaucoup, il était peut-être genre maximum 15. OK. Dans le petit sous-sol, tu sais, j'avais pas besoin de micro, techniquement. Ils m'ont donné un pénis un moment donné dans les mains pour que ça soit le micro, un pénis en bois. C'est fucking nice. Le monsieur, il a un armoire de pénis en bois. What the fuck? C'est son donjon personnel ou c'est sa business? Ben, je pense que c'est les deux. Ça a l'air d'être une genre de commune. En bas, ben, donjon sexuel, je sais pas si c'est comme ça que lui il l'appelle, mais pour moi, c'était ça. Il y avait une chaise. OK, ça se fait que c'est même pas ça, c'est juste un bar, mais comme en fait, ça finit en orgie. Ben, ouais, c'est un donjon à mon avis. Il y avait une chaise. Il y a peu de boire avec des menottes sur les murs. Ben, il y avait des chaises fucked up, des chaises sculptées vraiment belles en bois, avec comme des yeux d'animaux dedans, des plumes, une chaise que tu peux vraiment être attachée pis que t'es comme hum, ça c'est pas, ça, peu importe la culture, ça c'est pas faire l'amour, c'est sûr et certain. Est-ce que t'as eu un feeling de genre pas des avances, mais comme, est-ce que c'est comme un club d'échangistes, un genre de truc comme ça ou pas vraiment? Ben, peut-être qu'entre eux, oui, mais personne s'est essayé sur moi. Ok, ok, c'est ça, je veux te montrer. C'est avec ma blonde aussi qu'elle faisait ma première partie, ben j'étais comme, moi, j'ouvre pas ça à la frette, là, je vais voir ça, c'est pas à quoi. C'est fucking drôle. Ouais, fait qu'après l'Olympia, le donjon sexuel. Le donjon sexuel. La vie de rockstar. Non, mais c'était malade parce qu'en plus, t'avais l'alerte party plus de ça, t'avais plein de drinks, t'étais comme genre, oh shit, je suis glamour un peu, alright, faut que je m'en aille. Tiens, parle dans ma graine. Sinon, je dirais que c'est ça. Qu'est-ce que t'as dit, Marco? Non, je m'en vais faire une transition. Laisse-t-il de Zoom de merde, il y a de la difficulté, on dirait, Marco, des fois. Avec Zoom, moins. C'est pas comme si c'était le 203e épisode, au moins. Non, mais le pire, en vrai, ça ne me dérange pas et que j'assume plus, sauf qu'avec Zoom, on dirait qu'il y a un petit délai. Là, c'est comme, OK, il y a un silence, je vais faire une transition. pendant que j'ai ma transition, j'entends la personne qui finit sa phrase après un silence, je suis comme, en tabarnak, j'ai coupé quelque chose. Ça fait partie de la game. Oui, oui, parce que Louis, c'est pas grave. Mais, mais oui, Emile, tu l'écoutes dernièrement, justement, qui est sorti cette semaine, je me demandais, comment tu as trouvé ton expérience et comment ça s'est passé, mettons, à partir du moment où tu t'es fait inviter. C'était fucking insane. C'était juste l'expérience, all in all, Mike puis Michel, Yann aussi sont, même quand t'arrives là-bas, t'es accueilli comme un roi, c'est juste, ils te rendent super confortable dès le début, c'est le chilling dans la loge avant, et tu discutes avec Mike, avec Michel aussi. Moi, c'est, nous, ça fait un petit bout, Jacob, moi puis Jacob, on a commencé le podcast il y a, on a 60 épisodes, il y a un petit peu plus qu'un an, puis quand on l'a commencé, on s'est dit, je l'ai dit straight up, comme si jamais je fais sous-écoute, parce que lui, il l'avait fait déjà plusieurs fois, c'est comme si on le fait, ça va être ensemble, c'est sûr, j'ai un feeling qu'il va arriver quelque chose, puis on a juste commencé à craquer du contenu, craquer du contenu, on craquait des sketchs, on en sortit, je pense, 50 sketchs depuis septembre, puis c'est tombé sur Mike, ça a tombé sur Mike, puis il a écouté le podcast, il a écouté les vidéos, puis il a mis notre vibe ensemble, parce qu'on a quand même une vibe très spécifique, Jacob et moi, on a des insights qui commencent à devenir, les insights du monde qui écoutent le podcast aussi, puis on a un vocabulaire qui est très fucké, puis il y a du monde qui nous crie des trucs dans la rue, c'est notre nomenclature, c'est comment on parle, puis Mike a juste aimé la vibe, on était dans le studio, Jacob me dit, qu'est-ce que tu fais, ex-datch, comment je travaille, tu fermes ta fucking gueule, tu travailles, on va sur sous-écoute, on a commencé à créer comme des mongoles, c'était une expérience qui était fucking nice, parce qu'il nous a invités sur le podcast, moi Mike, je l'ai rencontré parce que j'étais relationniste de presse chez Just Reluffs, il y a à peu près, je l'ai fait pendant 4 ans, j'avais rencontré Mike là-bas, il y avait déjà un peu cet apport, il savait j'étais qui, je savais il était, je savais il était qui, c'est fucking Mike Ward là, mais il savait j'étais qui, je ne suis pas un complet inconnu, puis il pensait que je faisais plus d'humour du côté anglophone de mon côté, puis il pensait que je travaillais à Just Reluffs, au moins il y avait un peu cette connexion-là, puis Pantelis, moi Pantelis, j'ai travaillé avec lui, on a fait quelque chose en région ensemble, on travaille souvent ensemble, il m'invite souvent sur le podcast, il y avait un peu une connexion quelque part, ce n'était pas à fret avec Mike, c'était vraiment, il y avait cette relation de confiance au début, c'était super nice, maintenant on arrive, il nous dit, qu'est-ce que vous voulez boire, vous allez avoir les bouteilles, on vous offre les bouteilles chacun, parce qu'à cause de la COVID, il n'y a pas de bartender qui va aller au table, on s'assoit, il y a les bouteilles d'alcool, même il me l'avait mentionné après, comme tu étais vraiment confortable, puis ça a donné une belle ambiance au podcast, parce que c'était ma première fois aussi, c'est sûr qu'il y avait un petit stress, mais je sais c'est quoi ma vibe avec Jacob, c'est rendu mon frère Jacob, je le connais comme le fond de mon trou de cul, puis il me connaît comme le fond de son trou de cul, on avait cette belle vibe-là, puis on est resté vraiment authentique pendant le podcast, comme quand Mike parlait, si moi je voulais roast Jacob, on va roast Jacob, puis si je voulais roast Mike, on va roast Mike, puis Mike nous a roast à nous aussi, c'était ça qui était nice, qu'on ne s'est pas, on n'est pas arrivé, puis les deux on était super tendus, puis on a essayé de trop puncher, on a essayé de trop aller à la blague, on a essayé de trop faire une balle et une belle première impression, je pense que c'est ça qui nous a aidé dans le truc, c'est qu'on est resté vraiment nous-mêmes pendant le podcast, on n'a pas essayé de trop en faire. Non vraiment, souvent quand il y a des voix en personne, c'est un très bon épisode en plus, c'est fort, thanks man, souvent quand il y a des voix, c'est leur première fois, c'était bon, j'ai adoré, j'ai légalement pas le droit d'en parler, c'est vrai qu'il faut être pour quatre fois, de mes t-shirts, j'ai légalement pas le droit d'en parler, mais souvent quand j'écoute, c'est vrai que quand j'écoute, tu vois que la personne devient shaky, genre si elle parle pas ou whatever, tout avait l'air fucking à l'aise, genre après comme trois minutes, c'est t-shirt, tu avais l'air fucking à l'aise. Non, non, encore une fois, il y a des moments donnés que Mike parlait, puis mes yeux commençaient à devenir louches parce que je suis comme, est-ce que je suis sur scène, je suis en train de faire sous-écoute, c'est vraiment en train d'arriver, puis en plus l'alcool commence à hitter un petit peu, puis il y a le spot sur Mike, puis moi quand je rentre trop deep dans une conversation, je vois juste l'aura de la personne, des fois je suis trop concentré parce que j'ai ce réflexe qui me fait fucking chier, je vois la vie en film souvent, comme il y a des moments dans ma vie quand je suis dans la lune, c'est que je le vois comme un réalisateur, puis des fois il faut juste, quand tu conduis, c'est fucking dangereux de voir la vie d'un troisième, parce que des fois l'auto commence juste à tourner, il y avait certains moments que c'était un peu surréaliste dans ma tête, mais après comme t'es au bordel, je suis déjà allé souvent au bordel, déjà là c'est cool d'être confortable dans la salle, il y a le public qui rit fucking fort, c'est fucking nice, l'ambiance est super nice, j'ai déjà été sur une scène, je connais Mike, je connais Jacob, je me suis juste dit on va juste être confortable puis je ne vais pas laisser le stress prendre le dessus. Ouais, je comprends. Mais tu disais tantôt que tu as travaillé pour GFL puis tu disais tantôt, avant ça tu as dit que tu avais un bac, c'est quoi dans le fond tu as fait un bac pour être rationné dans les apprises? Non pas du tout, moi c'est fucking drôle, j'ai fait un bac en administration juste pour avoir un bac pour montrer à mes parents que j'ai un bac puis c'était comme en business, c'était un truc super général, j'étais fini d'administration, je fais d'administration à l'université puis c'était juste pour avoir un bac puis le finir. Mais moi ce qui arrivait c'est que ma manière de percer dans une industrie est fucking weird parce qu'à la place de me dire je veux percer au Québec en français en tant qu'humoriste, je vais juste faire le plus de choses puis je vais me pointer, je ne suis pas très PR puis c'est ironique que j'ai travaillé en PR parce que moi dans les shows j'avais de la difficulté à aller voir le monde puis parler avec le monde puis je suis connecté avec les humoristes pour aller comme tu peux me donner un spot puis tout ça. Je me suis dit fuck, comment est-ce que je peux rentrer dans l'industrie par la porte arrière ? Je suis comme ok, sur Saint-Laurent il y a juste pour rire puis c'est le plus gros festival d'humour au Québec. Je vais appliquer à Just for Laughs. Je trouve que Just for Laughs c'est le milieu anglais. En français je vais pouvoir percer en tant qu'humoriste puis si je veux me faire des connexions du milieu anglophone il faut que je trouve une manière business de la paire parce qu'il n'y a pas de milieu anglophone au Québec en humour. C'est vraiment le bordel. Mais moi j'avais moi j'ai étudié business marketing je me suis dit je vais appliquer comme pour le département de marketing à Just for Laughs j'envoie mon CV puis j'envoie une lettre pas une lettre de recommandation une lettre de présentation mais c'était bourré de blagues. J'ai juste rempli le texte de blagues. Tu pensais que ça allait être meilleur pour tes gens ? Je me suis dit en marketing ils veulent quelqu'un d'original pour un stage en passant. C'est un stage non rémunéré. J'applique pour marketing j'envoie un texte bourré de blagues je me suis dit je vais me démarquer du reste du monde parce qu'ils engagent juste du monde anglophone mcgill, concordia ce genre de choses-là. Je reçois un email du gérant du département de relations de presse il me dit écoute ils n'ont pas besoin de monde en marketing mais nous on cherche en relations de presse. Est-ce que tu sais c'est quoi ? Est-ce que tu as des expériences ? Ben oui je sais quoi les relations mais t'es sérieux ? Cette journée-là pour l'entrevue il me dit est-ce que t'es libre jeudi à telle heure ? Ben oui c'est sûr que je suis libre jeudi à telle heure. J'avais un examen final comme c'était un de mes derniers d'examen pour mon bac. je finis mon examen en 45 minutes je cours vers le métro puis pendant que je suis en train de courir vers le métro je suis en train de lire tous les keywords pour le PR comme c'est quoi un press release c'est quoi un boilerplate c'est quoi un backdrop c'est quoi ci c'est quoi ça je m'assois il n'y avait aucune question sur le PR ils n'en avaient rien à foutre du PR ils voulaient juste voir si j'étais un violeur ou un crackhead c'était juste ça il n'y avait pas de et si tu l'étais là t'étais pris dans l'équipe là t'étais chance que j'avais violé quelqu'un il y a 3 ans parce que finalement ils m'ont engagé dans l'équipe de PR puis c'était la meilleure chose qui a pu se passer parce que mon stage était non rémunéré mais l'équipe de PR leur job c'est de prendre les humoristes américains puis les humoristes de l'extérieur puis les amener faire des entrevues à la radio puis à la télé sur CTV whatever it is Bell Media Shome tous ces genres de choses-là toutes les grosses stations de radio puis moi j'étais pas quelque chose sur parce que pendant mon stage les juniors avaient des mental breakdowns chaque semaine si tu travailles tu travailles 100 heures semaine tu quittes pas t'es au bureau tout le temps t'es tout le temps au bureau donc eux pendant qu'ils ont fait des mental breakdowns le gérant était comme c'est qui qui va aller superviser les caméras à Wilfrid Pelletier oh c'est moi ok cool c'est qui qui va être à 5h30 du matin avec l'humoriste avec fucking Sébastien Malescalco oh moi j'allais je vais conduire je vais revenir c'est qui qui va aller voir cet humoriste-là donc pendant que les juniors étaient en train de craquer sur la pression moi ça m'a permis de moi j'étais un crack fiend moi j'étais un crack head je suis resté j'ai dormi dans le bureau trois nuits oui oui moi je dormais dans le bureau parce que ce qui arrivait c'est que je rentrais le matin pour faire des entrevues avec les humoristes puis j'ai rencontré des humoristes en passant que je suis pas supposé avoir rencontré dans ma vie ça m'a vraiment donné la porte arrière je faisais des entrevues le matin à 5h30 6h le matin pour les morning radio j'allais au bureau toute la journée puis le soir il y avait les caméras des nouvelles qui allaient filmer les spectacles puis je me portais tout le temps volontaire ça je finissais les choix à minuit, minuit et demi là je suis comme fuck est-ce que je me retape la route pour être de retour ici à 5h le matin mais fuck it je dormais dans le bureau je dormais sur la chaise pendant 5h je crashais dans l'auto surtout les deux dernières semaines du festival c'était le bordel mais ce qui me fait fucking rire c'est que PR j'ai rencontré plein d'humoristes j'ai rencontré plein de stations de radio ça m'a vraiment aidé dans ma carrière d'humoriste plus tard mais je regardais le monde de marketing qui était la job que j'étais supposé avoir ils donnaient des flyers dans la rue t'es-tu sérieux ils donnaient des flyers dans la rue ils faisaient des jobs de merde ils allaient mettre des flyers avant le show dans la salle de spectacle pendant que moi j'étais le chest bombé backstage c'est comme ça que j'ai rencontré Mike c'est qu'il y avait une entrevue avec Pornhub puis c'est moi qui devais lui faire signer le release il y a une année Pornhub ils avaient sponsor de notre show il y avait Pornhub et il y avait Fleshlight les fakes vagins c'était ça les deux sponsors puis c'est là que j'ai rencontré Mike puis même quand il a commencé à se faire quand il y avait la poursuite contre Jérémy Gabriel il fallait qu'on écrive un press release mais en français ça c'est moi qui avais écrit le press release c'est moi il fallait qu'on traduise un press release de l'anglais en français c'est ça que comme quand je dis le backdoor je me suis incrusté dans le milieu francophone c'est comme j'ai sacrifié un été complet de ma vie puis ils m'ont réinvité pour être junior l'année d'après puis sur la première année j'ai travaillé deux mois gratuitement zéro dollar full time 80 heures semaine l'année d'après ils me payaient 1000$ pour l'été au complet ce qui est c'est plus c'est pire pour mon égo de faire 1000$ puis je travaillais c'était peut-être 15 sous par heure pour être franc le ratio c'était 15 sous par heure mais c'était de l'expérience de DB c'est clair c'est clair que t'as appris énormément juste en regardant les gens travailler ceux que tout le monde admire les voir dans leur quotidien ton histoire me fait penser un peu à qu'est-ce que Roman dit qu'il avait fait quand il faisait un petit stage non rémunéré juste pour rire mais toi c'était pas ça mais lui il disait qu'il était vraiment comme la bitch genre va chercher des bouteilles d'eau va faire ci va faire ça mais en même temps ça lui permettait d'observer tout le monde travailler 100% puis ça je pense ça se paye pas 100% la all access passe parce que moi dans le temps les stagiaires puis ça c'est après mon année qu'ils ont commencé à changer ça après t'es pas supposé donner une all access passe à un stagiaire moi je pouvais rentrer n'importe où dans n'importe quelle salle comme personne me disait rien à la porte parce qu'il y avait c'est écrit sans restriction sur les galas just for laughs j'ai checké tous les galas pendant 4 ans je débarquais au métropolis quand j'avais envie de rentrer je rentrais j'allais à tous les shows je regardais peut-être une centaine de shows par festival parce que je faisais 3-4 shows par soir puis quand Louis Siquet a débarqué mon gérant me disait reste pas trop loin Louis est là là je savais quand Louis vient à Montréal on avait accès au billet en pré-vente on savait qui allait être là Kevin Hart quand il venait faire des midnight surprises puis le monde ne savait pas c'était quoi le line-up moi je savais comment rentrer dans le système dans les registres pour voir c'était quoi le pacing moi en passant quand je suis rentré j'ai pas fait d'argent mais j'ai checké comment tous les contrats fonctionnent comme la première chose que j'ai fait quand ils m'ont donné mon ordi j'ai été capable de trouver en passant leurs serveurs n'ont aucune sécurité je suis rentré dans le serveur puis c'est comme un gros fichier contrat puis là je sais combien Dave Shepard se fait payer pour le soundbile ok c'est ça combien Kevin Hart se fait payer ok c'est ça puis moi ce que j'adorais c'est checker les riders parce qu'ils ont leurs riders pour les loges il y a un moment comme moi je veux des M&M rouges moi je veux ci moi je veux ça puis là tu checkas à commencer moi je passais des heures des heures à juste checker c'est quoi les contrats qui se fait payer quoi pour quelle salle combien cet humoriste là se fait payer pour être trois semaines sur le ethnic show puis là ça me donnait cette mindset que ok éventuellement quand je vais commencer à booker des humoristes qui sont un petit peu plus d'envergure comme tu comprends un peu comment la business fonctionne j'ai dealé avec des gérantes fucking fils de putes leur mère j'espère qu'ils vont se faire frapper par des voitures c'est vraiment puis moi j'étais un stagiaire mais ils me faisaient assez confiance pour dealer avec des gérants de haut calibre aux États-Unis avec des humoristes américains ça m'a vraiment taillé les dents ça c'est priceless c'est vraiment vraiment priceless c'est qui qui avait les demandes les plus weird les demandes les plus weird mais il y avait beaucoup de c'est pas que drôle parce que comme le début du Rider c'est tout le temps comme je veux du thé à la cannelle je veux de l'eau périllée minérale puis après il commence à être comme je veux je veux comme 10, 40, 11 de vodka je veux ci, je veux ça mais off the top il y avait John Mulaney si je ne me trompe pas il y avait un truc comme il y avait besoin d'avoir genre deux types de vodka deux types de si puis c'était même pas pour lui c'était pour ses invités parce que si je ne me trompe pas il était sobre dans le temps soit il voulait de l'alcool pour le monde puis si je ne me trompe pas c'était lui il y avait comme 10 types de beef jerky comme il voulait vraiment genre 3 types différents de beef jerky du monde qui demandait pour des serviettes des fucking un petit speaker il voulait qu'on leur achète un petit speaker que le speaker soit comme il y a qui d'autre c'est pas mal il n'y avait personne étonnamment il n'y avait personne qui avait des demandes extrêmement fuckées puis la personne la plus chill c'était Dave Shepard en passant tout ce qu'il voulait c'était des cloques il n'y avait rien d'autre il ne voulait juste il n'y avait rien à foutre du reste il voulait juste des cloques puis quand j'avais fait j'en parlais un peu sur sous-écoute mais quand j'avais fait les gens les gémeaux mais à Toronto les Canadian Screen Awards il était super nice mais Dave en passant il fume partout il est à l'intérieur dans un café il va allumer il y avait un after party il y avait un after party dans un bar qui était réservé pour eux c'est un truc super exclusif à Toronto puis j'étais là-bas parce que moi ma job c'était resté avec lui c'était moi puis le garde de sécurité on était les points de contact puis il allume la clope dans le club puis la propriétaire vient le voir il est comme s'il te plaît arrête 10 minutes plus tard la clope était allumée à l'intérieur il n'avait rien à foutre mais c'est du monde qu'à ce point-là personne ne lui dit jamais non sauf c'est compréhensible c'est compréhensible dans un certain côté que non mais lui il avait été super nice quand il était sobre à avoir le spectacle il fallait le sortir pour qu'il fume à l'extérieur puis ça ne lui dérangeait pas on me disait fuck all il faisait juste sortir quand il était chaud il s'en colle quand t'es chaud moi si je suis chaud j'allume une clope dans un hôpital ils vont rien me dire toi ils vont te sortir ils vont fusiller toi ils vont te lancer dans les poubelles derrière ils en ont rien à foutre j'ai une passe j'ai une passe ils en avaient rien à foutre mais ce qui est fucking drôle excuse-moi je suis très très drôle ok exact mais ce qui était fucking drôle c'est que moi j'abusais de mon all access pass puis il y avait des salles qui ne me laissaient pas rentrer au début puis j'avais une technique pour rentrer puis ma gérante m'avait dit fais pas ça fais pas ça mais si tu le fais props je prenais un fichier je prenais des fichiers genre un dossier vide genre les dossiers bêches je le mettais en bas de mon épaule en dessous de mon aisselle j'avais le téléphone puis je faisais juste marcher en ligne droite puis je faisais semblant de par l'autre téléphone personne ne m'arrêtait en passant faites ça avec une chemise noire des pantalons propres mais juste un fichier tu peux rentrer n'importe où je faisais juste marcher en ligne droite je rentrais à pas l'Olympia parce que l'Olympia je l'ai rendu après 2-3 ans c'est le même monde qui travaille tout le temps mais il y avait une salle qui était fucking chiant à la maison symphonique ils sont fucking chiant là-bas ils ne laissaient jamais all access quoi que ce soit tu devais être sur une guest list chaque fois fichier juste là puis personne ne me disait rien mais il y a des histoires il y a des histoires parce que Just for Laughs puis c'est fucking bizarre parce que je ne savais pas que c'était comme ça puis je ne sais pas s'il y a beaucoup d'humoristes francophotes que c'est comme ça mais le Hyatt l'hôtel Hyatt c'est là-bas que tout se passe puis personne ne check tu peux ne pas avoir de passe ils n'ont rien à foutre puis en passant tous les humoristes sont là-bas tous les humoristes américains sont là-bas sans faute des soirées c'était debout quand Dave Chappelle avait fait son show avec fuck le musicien le guitariste John Mayer ils ont fait un show ils ont un show ça s'appelle Controlled Destruction puis c'est eux ensemble c'est John Mayer fait 30 minutes Chappelle fait 30 minutes 45 minutes puis ensemble après ils font un 30-45 minutes ils font juste riff ils jouent ils rient c'est insane mais ces gars-là à la fin de la soirée ils doivent aller quelque part puis c'était au Hyatt c'était connu tout le monde débarquait là-bas c'était fucking drôle de voir le monde qui sont juste en train de sucer la queue de Chappelle ou John Mayer comme des vautours le monde se pitche sur une personnalité connue comme si ça va leur donner quelque chose puis ça c'est la chose la plus triste de la planète il n'y a rien de plus triste que comme tu es debout dehors puis il y a juste du monde qui commence à courir après puis je ne vais rien faire pour ta carrière travail 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 de ton côté il y a des gens on dirait ils sont fascinants il faut les étudier qui pensent que c'est en lichant le plus de cul que tu t'avances puis peut-être dans certains domaines mais en général quand tu te fais licher le cul tu n'aimes pas ça il y en a peut-être qui ont un rapport de pouvoir à ça mais ça se voit puis en général qu'est-ce que tu fais parle-moi normalement à la place exact soit toi soit toi puis soit pas genre ah oui moi t'as l'affaire non non laisse ta langue loin de mon anus le moins exact c'est un peu dur de respecter quelqu'un qui se met en dessous de toi c'est comme lui il se positionne en dessous de toi c'est un peu dur de le considérer je ne sais pas oui mais d'un autre côté le monde qui se pitche comme des fucking comme des dindes sans tête comme vraiment tu vois Kevin Hart doit se promener avec 45 personnes autour de lui parce qu'il n'est pas capable de juste marcher à l'extérieur qu'est-ce que ça te donne comme individu de crier puis juste de sauter sur la personne mais je suis vraiment curieux de savoir quelqu'un qui a vraiment ses réactions quand tu vois Justin Timberlake dans la rue si moi Justin Timberlake je suis en train de descendre dans le studio maintenant puis il est dans la réception ça va être comme oh fuck c'est Justin Timberlake mais d'un autre côté si je me piche sur ses souliers puis je lui lèche les chevilles et après qu'est-ce que j'ai gagné en tant qu'individu sauf par être comme un perdant non c'est ça exact même mettons je verrais honnêtement je pense je pense à part si je verrais comme un fighter de UFC genre qui vient de fucking loin qui passe dans ma rue genre à ce fucking Saint-Julie je vais peut-être demander de prendre une photo parce que c'est comme c'est quoi les odds mais tu sais je veux dire même 100% à peu près n'importe qui genre que je trouve cool je vais pas aller demander une photo dans le fait des cas si ça donne que je peux avoir une conversation avec parce que ça donne de même ça va être hot mais sinon tu sais je vais pas arriver genre hey je peux te prendre une photo avec toi puis genre t'es tellement cool c'est comme moi c'est fucking puis si t'as l'opportunité en pensant de parler avec la personne comme s'il y a un fighter UFC que c'est ton fucking idole puis il est avec sa famille dans un resto puis le gars est juste qui est clairement inconfortable parce que tout le monde le regarde il y a un certain tact que tu vas avoir avec le monde mais si t'as l'opportunité juste d'avoir une discussion avec quelqu'un tu fais juste lui parler puis en fin de compte à la fin de la conversation il voit que t'es down pour une photo puis il te le propose y'a rien de fucking mal à ça mais mais c'est le il y a il y a une relation que tu perds avec quelqu'un que tu peux c'est probablement la seule fois que tu vas rencontrer cette personne puis surtout moi je le voyais parce que ma job c'était vraiment de prendre les humoristes puis de les amener d'un truc à l'autre des fois les humoristes avaient genre un 5 minutes 4 minutes puis à la place qu'il employait de la station de radio ou que l'employait au resto ou où est-ce qu'on était fait juste avoir comme un lien ou juste comme hey man j'aime vraiment ce que tu fais je trouve ça fucking nice ou il pose une question spécifique sur ce qu'il aime la première chose que le monde disait tout de suite est-ce que je peux prendre une photo puis tu voyais clairement que ça faisait chier la personne à la place de juste être comme yo props j'aime ce que tu fais puis en fin de compte laisse la personne te le proposer laisse la personne te le proposer parce que même puis en passant le plus drôle c'est les animateurs de radio où est-ce que l'humoriste arrive ils en ont rien à foutre de lui comme ils sont à peine en train de le regarder ils sont fucking dégoûtés c'est silence en passant pendant les pubs dans la station c'est un silence mais mortel dès que le all right ladies and gentlemen we're all right right now with Jim Brewer Jim how you doing so happy to see you puis il y a une fois où est-ce que c'est arrivé où est-ce qu'il y a une une fois c'est comme we weren't talking 30 seconds ago you're not happy to see me you don't give a fuck who I am aucun fucking truc mais t'as ces genres de personnalités radio-là surtout à Montréal je sais pas si c'est comme ça ailleurs mais qui se prenaient encore plus que l'invité qui se voyaient comme ah t'es chez nous là là t'es chez nous cj80900 moi il y a 150 grand-mères juives qui m'écoutent toi t'as rien sur mon truc tu sais pas là c'est mort you're on my turf t'es comme t'es fucking sérieux au moins il s'est réveillé à 5h30 après un show qui a fini à 1h le matin hier au moins dis lui merci d'être là c'est du civisme en fait c'est que du civisme puis une manière d'agir il y a du bon je comprends pas j'essaie de me mettre selon moi qu'est-ce que je vis par rapport à ça tu sais juste pis ça a pas la même ampleur du tout mais tu sais juste avec humour GHB n'importe quel humoriste que je reçois j'essaye qu'il se sente confortable pis je suis tout le temps reconnaissant qu'il soit là le plus que je peux possible tu sais souvent je fais 1000 affaires en même temps mais jamais je vais faire genre ok ouais je m'en crée c'est toi le prochain pis après ça je suis sur scène en faisant ah lui c'est mon ami non c'est exact ça donne rien de créer cette fausse relation mais est-ce que t'as eu des gros t'as eu des gros noms qui sont passés à GHB est-ce que ça t'est déjà arrivé que ton public t'a déçu dans un sens parce que des gros noms arrivent pis après ils se pitchent comme des fan girls dessus pis c'est comme ça crée une mauvaise expérience non je pense pas parce que les gros noms que j'ai eus tu sais c'était pas mal in and out tu sais je pense il y en a Sylvain Larocque la première il est venu ouais il est venu juste une fois et quand il est venu il était arrivé d'avance mais tu sais après son number il est resté fumer une clope il closait la première partie il l'a fumé sur scène by the way oh shit il l'a fumé où sur scène à l'abreu à l'abreuvoir il arrive il avait prévu du matériel pour GHB puis là je pense que tu sais c'est bien drôle pédophile pis tout ça mais je vais essayer d'aller encore plus loin genre je vais faire de quoi s'il y a un amende pis il me pointe moi il fait c'est toi qui la paye là je suis comme je sais pas pis il est comme bon laisse faire il est où le propriétaire calice non non allez me chercher le propriétaire tabarnak pis le propriétaire il est plus là il est comme là je suis comme all right monsieur Larocque je vais la payer il est comme parfait feuille dans ses poches s'allume une clope what the fuck ça c'est un move de j'en ai plus rien à battre t'as juste Max le barman pis il est là qui est parti la ventilation pour être sûr pis tu voyais dans les yeux de Sylvain il a pas flot au complet non non c'est sûr que il a compté une blague pis tu sentais qu'il revoyait les années 90 dans ses yeux wow wow c'était vraiment un beau babage ça c'est incroyable le pire c'est que la même semaine à Québec dans un théâtre il y a un théâtre il y avait une amende pour une fausse cigarette moi il y en avait une vraie pis il y a rien mais il y a des humoristes qui sont calistes qui filment je pense c'est comment il s'appelle Ron White il dit que les amendes les amendes ouais c'est les amendes sont payées comme ils s'attendent à une amende pis ils la payent comme c'est dans le ils savent déjà qu'il y a un budget qui est attribué aux amendes peu importe où est-ce qu'il va aller ils en ont rien à foutre pis ils sont comme on va la payer ouais ouais peu importe combien ça coûte d'amende 5, 10, 15 000 ben on va la payer quand il fait son or quand il fait son or dans un théâtre parce que lui il fume des cigares sur scène je sais que Chappelle il fume des cigarettes sur scène je sais pas qui d'autres est-ce qu'il y a d'autres humoristes qui fument sur scène encore ben il y a d'autres stand-up que ça y arrive mais ces derniers specials ils fumaient pas ok sinon ben je sais que Rogan il fume pas mais souvent il est batté mais sur scène ouais ouais il fume pas c'est ça ouais sur scène il fume pas mais ils vont juste payer les amendes c'est un truc c'est comme leur c'est leur truc c'est le Eric Lapointe a le même deal apparemment ah ouais 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 ça c'est peut-être non c'est pas toi je pense que c'est Max qui a lu un band de musiques Max le barman de la brevoire qui a lu un band de cover puis il faisait je pense la première partie d'Eric Lapointe puis il était dans les loges à Saint-Lazare c'était Eric qui slide des clopes dans les loges ils sont comme ok mais tu sais il fume nous on peut fumer ici puis dans le bas c'était comme ouais non lui il a les moyens de payer l'amende faut pas vous autres ah mais j'imagine il doit pas fumer sur scène pour vrai genre il crie en hastie pour vrai il se donne j'ai jamais vu en show mais genre de ce que j'ai entendu même en répète ce gars-là il se donne qu'il a le cul genre ça doit être impossible pour lui de fumer sur scène genre puis de crier de même il doit plus avoir de voix à la fin des shows mais je suis curieux expliquez-moi parce que moi je suis un peu dissocié de la musique québécoise est-ce que Eric Lapointe c'est une blague ou il est respecté je pense qu'il est respecté en région je te dirais ok moi je ne trippe pas personnellement moi je ne suis pas fan je l'ai croisé une couple de fois dans des bars je le trouve bien smart le dos tu sais moi il y a plein d'histoires qui a été trop de cul du monde moi il a tout le temps été fin les fois que je l'ai croisé mais sinon je ne sais pas je pense que dans la musique il est respecté non mais juste en tant qu'icône culturelle genre c'est un gars qui est quand même c'est un pilier de la musique québécoise dans le sens qu'il a une grosse carrière puis il est connu mais là-dessus mettons pour en parler pour moi je pense que je respecte énormément sa carrière mais mettons sa musique ne me rejoint pas mettons moi culturellement je ne m'associe pas vraiment à lui je ne me reconnais pas dans ce qu'il fait ça ne me parle pas tant que ça puis quand je vais en mettre ça va être plus pour une blague effectivement ok mais je pense que c'est juste au niveau de l'argent c'est un des premiers artistes québécois à devenir un millionnaire il vendait il remplit des salles intenses il doit y avoir quelque chose qui fait comme il faut quelque part pour le monde qui c'est genre honnêtement moi je m'intéresse quand même à ce que les gens écoutent comme musique c'est quand même important dans ma vie la musique souvent je vais poser des questions par rapport à ça ou ça va venir mais genre pour le monde qui écoute beaucoup de musique québécoise je te dirais que dans le rock Eric Lapointe c'est quand même important ok moi personnellement je ne suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup de musique québécoise il y a une couple de band que j'écoute mais tu sais je m'en crisse un peu mais il y a du monde pour qui c'est super important la musique québécoise je pense que pour ces gens-là il est plus big mettons mais j'écouterais plus Jean Leloup mettons que Eric mais tu vois par exemple Jean Leloup moi je te parle juste de ce que je vois d'un troisième oeil comme de ce que j'entends de ton film exact de ma vie de film les yeux louches Jean Leloup est connu comme quelqu'un c'est plus c'est genre un poète musical dans un sens qu'il est connu comme un génie mais Eric Lapointe j'entends beaucoup de blagues sur lui puis il est très niaisé souvent je me demandais est-ce que c'est une blague dans l'industrie ou non il est vraiment respecté musicalement mais puisqu'il est tellement connu le monde vont jab un peu parce que c'est quand même un personnage aussi il est fucking c'est un walker c'est un peu comme le Nickelback québécois mais c'est ça que je me demandais il sale son fucking plan c'est ça que je me demandais est-ce que c'est un Nickelback québécois je pense que c'est une bonne tête de turc puis vu que justement il a fait 3000 bad luck il y a l'image de l'alcoolo qui se passe sans payer puis qui a un peu de poudre sur le bord du nez puis c'est comme Eric Eric juste fais ça un peu vas-y merci mais de ce que j'ai entendu il donne un tabarnak de show moi personnellement je ne l'ai jamais vu en spectacle puis honnêtement je m'en crisse d'Eric Lapointe mais de ce que j'ai entendu c'est une nasty bite de scène en live je suis sûr que je suis très prêt le voir en live je suis sûr que j'ai du fun mais je ne vais jamais mettre ça je ne vais jamais l'écouter genre en attendant le bus non non mon ange j'ai quelques chansons d'Eric Lapointe dans mon téléphone parce que ça ne me dérange pas quand elle passe je trouve qu'Eric Lapointe parle à mon esprit comme il est vraiment parce que c'est sa voix oui mais c'est comme le genre le monde mais le monde ange c'est comme le c'est comme quand tu vas dans un diner puis il y a une grosse elle n'a plus de dents elle est ridée mais quand elle te verse ton café t'es comme je veux juste qu'elle me donne un hug c'est ça c'est des grosses crêpes c'est des gaufres explosées en région avant le matin quand t'as un show à 7h de route de Montréal que tu veux juste t'asseoir finir de manger puis fumer une coupe avec elle dehors c'est ça pour moi dans ma tête Eric Lapointe les quelques chansons que j'écoute c'est pas qu'il y a on est aussi dans un bar un peu shit genre il y a juste des machines puis des vendeurs de poudre il va vraiment avoir du Rick Lapointe dans les jukebox je veux prendre des shots de scotch puis caler de la bière en écoutant du Rick Lapointe ça je vais être correct je veux que le néon soit en train de vibrer puis il y a deux pouces de péter derrière moi je veux vraiment que c'est comme ça que je veux l'écouter I guess c'est c'est leur musique un peu sentimentale mais des white trash ok c'est ça ouais c'est ça ben il était passé au bar que ma blonde travaillait à un moment donné puis il y a quelqu'un qui faisait du Eric Lapointe au karaoké c'est Eric qui rentre qui fait genre tabarnak moi quand je chante je ne chante pas comme quelqu'un qui se masturbe c'est ici qui s'en va au bar puis il est genre un peu bougon il y a quelqu'un qui commence je pense à le filmer ou à le prendre en photo Eric il tape sur le téléphone en disant hey moi je ne suis pas Mickey Mouse calice je ne suis pas je ne suis pas Mickey Mouse c'est beau ça c'est de la poésie à quel point il se trouve cool il rentre dans un bar il y a un gars qui aime assez sa musique pour la chanter au karaoké même s'il ne fait pas bien le gars il est fan de ce que tu fais je pense qu'il le disait plus de genre je ne chante pas de même mais ça doit être bizarre quelqu'un chante ton shit il y a la musique aussi ça m'étonne que quelqu'un chante du Régla Point de manière normale juste en chantant il doit le prendre comme Jeff vraiment du fond de la gorge tu dois fumer quatre paquets avant de chanter du Régla Point sinon ça ne passe pas c'est clair tu écoutes quoi la musique je suis quelqu'un qui est vraiment diversifié ça dépend de mes mood je suis comme quand je suis un petit peu plus je suis plus hip hop je suis quand même plus hip hop de ce côté là je vais te montrer mais je vais te checker c'est quoi les dernières chansons que j'ai rajouté genre sept semaines genre maintenant tu vas voir j'ai du ok juste pour te montrer j'ai Nirit de Migos il y a une chanson de Migos moi je ne suis pas trop rap pop rap mais Migos avec Youngboy j'ai une chanson de John Mayer j'ai une chanson de rapper que c'est Jacob qui m'a fait découvrir ça s'appelle Sabah c'est Smile c'est un rapper qui est insane puis récemment ça c'est les autres albums j'ai trois rappers français que j'ai je suis rentré dans une vibe maintenant il y a genre une montée des rappers québécois qui sont en train de commencer à prendre plus de place puis c'est plus il y a une nouvelle génération de rappers puis il y a un gars qui s'appelle Vi vous connaissez les Viberger V-A-I-T-R-E-M-A ça c'est un gars qui faisait du rap il y a 10 ans il a juste droppé puis il a ouvert sa franchise de burger puis c'est fucking drôle parce qu'il s'appelle Vi puis il s'appelle Vi puis c'est Eddie King qui parlait de ça il y a Vi Viberger parce qu'Eddie était dans le rap avant il y a à peu près 15 ans de ça sur le gars arrêté de rapper il a ouvert Viberger il y a un autre groupe de rap qui s'appelle Central Bergam puis eux ils ont ouvert Central Bergam ben non c'est comme un clash de rappeurs j'avais aucune fucking idée son Vi a ressorti un nouvel album récemment puis il y a un an à peu près de ça j'écoute ses chansons mais on dirait c'est vraiment selon mon mood des fois je suis une petite bitch j'écoute de la musique plus sentimentale des fois je suis puis j'adore ça ah j'adore être triste puis écouter de la musique sentimentale moi j'en avais parlé sur un podcast j'avais écouté je me rappelle pas c'est quoi le nom de la chanson mais c'est une chanson fucking commercial c'est un gars qui chante avec une fille puis c'est comme will you be around if I'm not anymore puis là la fille répond non mais chante-la attends un peu laisse-moi la trouver le temps que j'en trouve maintenant je t'aurais chanté je te jure j'aurais chanté mais c'est arrivé puis ça c'est fucking drôle j'étais dans une vibe un petit peu triste pour aucune raison parce que moi je deviens triste quand les choses se passent trop bien c'est que j'ai peur c'est une petite bitch c'est exactement je suis comme c'est une petite bitch puis moi mon cerveau est comme quand ça se passe bien j'ai peur de tout perdre je rentre dans un funk puis j'essaye de me auto-flagener puis genre c'est vraiment ouais ouais vraiment parce que t'anticipes mettons ce qui pourrait arriver non c'est juste comme tu mérites rien de ça puis t'es une fucking merde de quel droit est-ce que tu penses puis là il commençait à fucker je sais pas ce qui s'était passé puis moi ça arrive rarement que je suis triste je pleure fucking grandement puis je parle pas ça pour me bomber le chat je vous dirais si je pleurais tout le temps j'en ai rien à foutre je pleure fucking grandement puis il y avait cette chanson qui jouait à la radio puis je suis comme ok je l'ai shazam j'ai commencé à l'écouter puis j'étais revenu d'un show c'est quand les shows venaient juste de recommencer l'été passé ça s'est passé fucking bien je suis là le soir il est rendu minuit puis j'étais dans une passe vegan où est-ce que je cuisinais fucking beaucoup puis je commence à cuisiner je fais une lasagne vegan puis il était rendu 11h30 minuit le soir une lasagne parce que j'étais fucking strict sur mon meal plan puis je me suis dit j'étais vraiment motivé je suis comme tu vas cuisiner pour la semaine je cuisine je mets la lasagne dans le four je prends la chanson il est minuit je suis juste debout sur le comptoir puis je suis comme yo est-ce que tu vas fucking pleurer là je suis comme ok je suis comme yo accepte tes émotions je te juge d'habitude j'aurais dit qu'est-ce que tu fais j'aurais enlevé la musique je répète la chanson deuxième fois c'est rendu ici je commence à sentir la troisième fois que la chanson joue je commence à fucking break down je suis plus vraiment je suis comme mais qu'est-ce qu'il se passe puis encore une fois pour revenir à la vie d'un troisième oeil je suis en train de pleurer puis à la place de vivre mes émotions je suis en train de me regarder en train de pleurer puis là je suis comme t'es comme ça quel perdant c'est ça je suis crampé en train de pleurer il y a une lasagne au brocoli dans le fucking four parce que je peux pas manger de fromage c'était juste puis après un bout je me suis juste laissé pleurer je suis par terre je suis comme what the fuck la chanson a joué en loop pendant 12 fois ça faisait 37 minutes qu'elle était dans mes airpods puis moi j'avais encore chez mes parents puis mes parents étaient en train de dormir en haut il y a juste moi 27 ans barbie j'étais juste de payer mes taxes j'étais juste en train de pleurer dans ma fucking cuisine j'aime la musique c'est drôle c'est fucking drôle ça vient d'un bit c'est fucking drôle ça veut-tu dire que t'as des tounes pour pleurer t'as-tu des tounes quand tu fais le poupe ça va être le dernier flou ouais ouais il y en a une puis il y a une chanson il y a une chanson récemment c'est fucking drôle elle s'appelle c'est une chanson française c'est une artiste qui s'appelle Isul c'est la chanson qui s'appelle Noir excuse c'est son album noir la chanson s'appelle Isul puis la chanson s'appelle Corps ça n'a même pas rapport à moi c'est une femme qui n'est juste pas confortable dans son corps mais le beat c'est pas une chanson triste c'est une chanson qui le fucking motive mais une fois j'ai pleuré en juillet puis j'ai pleuré en février j'étais en train de marcher à l'extérieur j'ai connu j'ai mes référents parce que c'est un X sur le calendrier c'est au 6 à 9 mois que je pleure en passant il y a tout le temps c'est ton cycle vraiment puis cette chanson je jouais puis j'étais en train de marcher dehors puis je suis fucking pompé je voulais juste de bouquer un truc fucking nice puis le podcast commençait à pogner puis tout se passait bien puis j'ai juste commencé à pleurer parce que j'étais trop motivé est-ce que ça vous arrive des fois comme tu t'entraînes ou t'écris ou tu travailles tu joues de la musique puis t'es tellement dans ta tête quand t'es en train de jouer de la musique que tu commences à te prendre d'émotions ou est-ce que c'est comme fuck je veux tellement faire je veux tellement me donner je veux tellement travailler je veux tellement réussir pour aider les gens autour de moi et donc j'étais en train de marcher puis là je m'imaginais juste comme en train de fucking percer en train d'aider mes parents en train de faire plein de shit puis ça m'a tellement pris d'émotions j'ai breakdown j'ai commencé c'est pas pleurer ça c'est juste j'étais en train j'avais des larmes je suis fucking ému mais ça ça m'arrive mais sans pleurer c'est exact c'est le crime puis après ça je suis comme ok bon qu'est-ce que je fais pour arriver là puis là je suis un guerrier puis là je vais faire un horaire de la semaine là je suis prêt genre je me lève tôt puis deux jours après je suis comme oh fuck moi en passant moi je suis fucking primé c'était ma marche matinale je suis en train de marcher il fait un petit peu froid dehors comme je commence il y a des larmes de motivation puis c'est dans mon chest je suis comme yo quand je rentre je vais faire ci je vais faire ça dès que je sèche mes larmes je suis comme t'es un fucking perdant tu vas rien faire zéro tu vas rien faire puis j'ai rien fait c'est exactement comme ça mais ça fait du fucking bien pleurer sur la musique ça fait du bien pleurer sur la musique absolument absolument tu sais moi avec ça arrive des fois il y a une tune qui part puis je suis comme tabarnak ça arrive des fois je sais pas ma blonde à part puis tout puis je fais juste comment il faut que je vais jouer des astuces tristes jusqu'à temps que je broille en chantant puis ça va être ça ça doit être insane surtout que t'es un chanteur moi c'est mon rêve en passant moi mon rêve ultime si tu pouvais mourir comme implode comme exploser sur scène moi je voulais pas mourir mon rêve c'est d'être chanteur mais j'ai juste pas mais non ça fait Limbiscuit Linkin Park c'est là c'est friendless tu l'as j'ai pas de sleeve tattoo j'ai l'air d'un comptable c'est pas la même chose moi c'est vraiment comme être sur scène une clope allumée dans un cendrier un fin de fond de bière puis il y a 14 personnes dans le bord dans un parc crasse puis vraiment jouer avec mes cheveux puis juste jouer de la guitare tellement émotionnelle tu fous en larmes puis t'es juste tellement je sens que la musique ça te permet plus de faire ça que de l'humour l'humour tu peux parler de tes émotions tu peux faire rire le monde mais tu peux pas pleurer sur scène tu sais ce qui est drôle tu peux se masturber en fondant en larmes il y en a qui ont des bouts tristes tu sais mettons qui sont quasiment sur le bord des larmes Martin Matt a eu ça dans deux de ses spectacles même dans les trois sauf que dans le troisième finalement c'est pas vrai puis ils prankent le monde avec ça c'est une petite blague ça doit être fucking tough faker de pleurer 400 fois par année comme c'est fucking imagine ronder le numéro tu fakes pleurer tu vas en tourner puis en passant il y a des humoristes québécois c'est une musicalité à leur show à la fin du show il y a une partie triste il y a une partie moralisatrice il y a une partie qui sait ça je fais rire le monde bro à ce point là oui si tu veux passer un message cute à la fin oui fais ce que tu veux mais faker de pleurer à 300 fois maintenant je sais qu'il y a un numéro par exemple de Rachid où il a fini son spectacle puis sa mère venait juste de mourir il lui a fait un genre d'hommage à la fin ou Kevin Hart Kevin Hart à la fin de son numéro il avait fait laugh at my pain puis après il avait fait un autre numéro c'est là que ça a commencé à baisser un peu en qualité c'est special c'était dans un aréna de fucking 460 000 personnes c'était le bordel il y avait 50 000 personnes dans un football stadium puis ça ça m'a fucking touché c'est que tu le vois il y a des explosions il y a son micro en or il y a les caméras Steven Spielberg direct son special mais à la fin il est juste debout puis j'ai des frissons à en parler tu vois qu'il se voit lui il y a 25 ans puis il commence juste à fondre en larmes que comme yo j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça comme j'ai pu ramener 50 000 personnes dans un stade puis sa mère était morte aussi je pense qu'à un certain bout ça je trouve ça nice qu'il y a comme mais je pense pas qu'il pleurait à la fin de chaque spectacle c'est vraiment comme ça c'est son special c'est 50 000 personnes en Philadelphie dans son hometown puis t'es comme putain de merde il y a trop d'émotions pour que je sois capable de garder ça tout à l'intérieur ah ouais c'est-tu de quoi qui vous tenterait de devenir je sais que c'est pas une question de nécessairement s'attendre ou s'attendre pas mais mettons c'est-tu de quoi que vous aimeriez devenir une star à ce point-là que vraiment tu peux plus sortir de chez vous sans avoir des bodyguards puis des shit dans moi ah ben là ça tu mets le côté négatif de la chance j'avoue que c'est un peu biaisé être à ce niveau-là si j'ai fait aucun compromis pour me rendre là oui mais même là je sais pas si c'est même ça un rêve si ça arrive ce serait ça mais techniquement moi mon but c'était de vivre de l'humour puis ça je le fais après ça oui je veux développer puis me donner des défis puis aller plus loin là-dedans puis essayer de rejoindre un peu plus de gens mais tu sais si je pouvais faire tout le temps mettons des salles mettons 200 en place ce serait parfait non c'est fort je pense que personne commence à faire quelque chose puis qu'il se dit non c'est sûr qu'il y a du monde qui se dit je veux faire ça pour le fame puis je veux faire ça pour les accolades mais non c'est comme Jeff a dit moi si je suis capable éventuellement de juste avoir une belle vie confortable pas j'ai quand même des buts financiers dans la vie moi je le cache pas puis je veux travailler comme ouais je veux je veux faire de l'argent dans la vie je veux être confortable je veux être capable de dire j'ai pas besoin de stresser pour le cash puis d'être dans certains buts puis j'ai certains buts financiers parce que je me dis c'est pas ma priorité mais quand ça va je vais jamais me prostituer par contre mais ça dépend si maintenant Maxi débarque puis ils disent on a 700 000 pour toi je veux dire pètez-moi le cul tout de suite on aurait la faute il passe grand ton check de 700 000 ouais exact j'ai fait 3 pubs le fuck exactement non moi j'ai pas de problème à faire de la pub même pendant le fucking je vois Maxime Gervais d'Epic Boy il est en train de faire de la pub pendant les games de hockey il y a Simon Bonvert qui fait de la pub aussi comme yo il y a rien de mal à payer son loyer arrêtez de vous fucker il faut être moi je suis un artiste puis je suis fuck avec toi mais tu fais une gig pendant genre 5 jours puis t'as comme genre je sais pas combien de dizaines de milliers de dollars ça c'est clair mais je trouve qu'il y a quelque chose puis ça c'était arrivé à Louis-José dans le temps quand il faisait les pubs de Loblaws puis tu sais il était là tout le temps puis il était devenu comme plus connu pour ça que pour son humour puis c'est là qu'il a arrêté ouais je pense qu'il y a quelque chose de quand même dangereux 100% je peux faire des petits trucs par-ci par-là mais devenir l'image de la marque tu sais Martin Mart avec Maxime ça fit dans un sens parce que Martin Mart va tout le temps rester au-dessus de Maxime dans un sens ouais t'as failli raison c'est un bon point ça je l'avais jamais entendu comme ça mais quand la pub devient plus connue que toi tu veux pas être le gars genre le gars de la gomme tu sais non c'est ça puis ouais c'est exactement ça tu penses quoi mettons de Martin Perizola avec les fromages d'ici mettons parce que lui il est comme ça à la ligne un peu il était connu mais genre je pense que c'était cool parce que c'était drôle quand même c'est peu ouais c'est plus ça c'est qu'il y a l'approche humoristique mais le mindset business est toujours là comme je vois par exemple un gars comme Jay Dutemple que t'aimes son humour ou que t'aimes pas son humour que t'aimes sa présence que t'aimes pas sa présence que t'aimes qui est c'est un move business comme tu il a fait ça c'est attaché à lui maintenant c'est sa responsabilité de s'en dissocier mais le cash qui est rentré ça lui a permis premièrement de ne pas devoir stresser pour quoi que ce soit ça lui a permis de s'auto-financer t'as plus besoin de dépendre du monde tu pars en tournée c'est sa soeur qui le gère c'est eux la boîte de production tu pars en tournée c'est toi qui achètes les salles c'est toi qui loue les salles c'est toi qui es capable d'avoir ce financement son podcast son studio de podcast est fucking débile mental chez lui puis c'est pas gratuit monter quelque chose de ce genre là puis c'est lui qui s'est dit ça m'a permis de ne pas devoir stresser pour payer les bills ça m'a permis d'avoir une vie confortable maintenant c'est sûr qu'à un certain point il va se dissocier de la marque puis il est connu pour être l'animateur d'Odé maintenant puis tout ça mais il est rempli des salles en tabarnak puis il est capable de puis il joue exactement ça colle bien déjà à la base avec son image puis il a été bon aussi là-dedans ça c'est un fucking bon point il a été bon puis il a été original mettons tu me donnes Odé à moi ça va être la merde ça va être à chier soit tu changes tout le show au complet puis c'est juste moi qui ai fait pleurer soit c'est un flop là c'est genre les codes d'écoute c'est combien les codes d'écoute? deux c'est exactement ça c'est exactement ça d'un point de vue non j'ai jamais pensé à yo mon rêve c'est de pas être capable d'aller au resto avec ma famille c'est jamais ça mais même maintenant c'est fucking bizarre parce que on a un studio dans un il y a un gym aussi dans le studio puis c'est un complexe sportif est-ce que c'est là que t'as pas le droit de te suicider? non c'est ma vraie job c'est pas le studio ça c'est oh non ça c'est un autre studio non c'est un autre studio c'est pas le studio qu'on a pris mais pendant que je me suis entraîné à deux trois reprises il y a un gars qui venait comme hey man j'écoute le podcast c'est fucking nice ou comme j'ai checké vos vidéos c'est fucking nice j'adore vos vidéos mais quand je finis de m'entraîner moi je suis dans la je veux prendre ma douche dans les vestiaires je suis en train de prendre ma douche puis je suis comme ok moi je suis connu par peut-être 100 personnes il y a peut-être 100 personnes qui me connaissent dans la rue whatever it is un gars comme fucking Kevin Hart qui veut juste aller lever des poids puis aller prendre sa douche tu peux pas aller prendre ta douche dans une douche publique t'arrives à un certain niveau parce qu'il y a un niveau de film qui est awkward surtout au Québec parce que t'es pas riche au point de te permettre d'aller dans un gym privé ou d'avoir tous les accessoires chez vous soit tu dois t'entraîner quelque part mais chaque fois que tu vas quelque part tu te fais arrêter par 14 000 personnes puis pour des trucs comme Martin Perizzolo qui se fait arrêter pour les fromages comme s'il s'essuie la craque dans le vestiaire puis il y a quelqu'un qui peut juste t'arrêter c'est là que t'es un petit peu comme fuck man je veux juste un petit peu d'intimité c'est juste un petit peu mais au Québec on est quand même poli là-dessus t'sais contrairement aux States ou ailleurs t'sais juste quand j'étais allé en voyage à Londres un moment donné puis il tournait le nouveau James Bond t'avais l'acteur ouais ben le nouveau c'est plus le nouveau mais le James Bond de cette époque-là puis t'as lui qui est sorti dans la rue je pense que c'était deux secondes il se partait d'un bâtiment pour aller dans la voiture qu'il ramenait à sa chambre d'hôtel tout de suite ça a crié genre aaaah t'as du monde sur aller vers lui au Québec ça, ça arrive pas j'en ai vu des gens se promener mais jamais j'ai vu du monde crier vers eux autres parce qu'il y a même pas de paparazzi ici même les estides vedettes il y a pas de paparazzi genre c'est pas même les vedettes quelqu'un voit Louis-José Oud dans un resto il y a du monde qui va l'arrêter je dois avouer quand Louis-José Oud était venu au plan de match dans le temps que Frank l'avait reparti que j'étais chroniqueur là-bas Louis-José était venu roder pour Netflix il avait fait un 30 minutes puis après son show il était sorti comme par derrière il avait couru à sa voiture genre ouais ça c'est vrai ça vient de me frapper il avait couru à sa voiture pour s'asseoir il y a une fille qui a fait genre ah Louis-José ils ont pris une photo avec lui dans sa voiture puis tout ça puis c'était la seule après ça il a pris son camp mais tu sais tu voyais qu'il était comme habitué de genre ok non non moi je niaise pas ici je fais pas une tournée d'autographe je fais ça à mes spectacles ici je bounce je l'avais vu je l'avais vu la place sur Delorimier le brouhaha le brouhaha il y aurait des relais de coups pour la disque puis en tout cas comme le dernier avait en pause puis là je sort fumer puis là je suis juste comme sur le coin puis là je vois il est là puis il attend pour traverser la rue il y a d'autres monde il y a juste une fille mais tu vois qu'il avait l'air quand même nerveux que la lumière soit pas verte pour qu'il puisse traverser il y a même toute la personne il y a comme un couple qui sont allés voir pour prendre une photo bien vite mais tu sais ça avait pas l'air c'était pas c'était pas tout le monde comme l'envahissait en train de se pitcher ouais en train de se pitcher dessus c'est quand même respectueux mais tu en même temps je comprends que pour lui c'est juste comme ouais j'ai décollé c'est plus vite que je peux parce que j'ai pas le goût de commencer à prendre des photos puis là tout le monde hey si elle a une photo moi avec ouais c'est compréhensible c'est compréhensible ouais totalement mais tu parlais tantôt je sais que t'es un gars de chiffre je sais que si tu parles mettons t'aurais un but financier éventuellement tu dois avoir un chiffre en tête mettons ton rêve le chiffre mettons par mois non ah mais y'a pas le rêve financier ultime ok il y a la différence entre un rêve puis un but un rêve financier moi je me dis y'a pas vraiment de limite en fin de compte si je suis capable d'arriver à un certain point où est-ce que je suis assez par exemple big dans ma carrière où est-ce que j'ai plusieurs business comme le podcast rend de l'argent t'es en tournée tu rends de l'argent t'es capable de j'ai des mes buts sont plus créatifs à la base avant que financer mais je te parle court terme comme pour être confortable de quitter mon autre job avant de commencer à faire de l'humour full time avec les buts que j'ai maintenant éventuellement je vais me marier bientôt on cherche un condo puis on veut déménager ouais so je me dis comme c'est stupide pour moi de quitter mon autre job si je fais pas encore par exemple 65 000 comme avant de faire ça avant de faire ça financièrement comme et surtout que moi ma job a des assurances même si l'humour commence à pogner je peux faire un shift par semaine dans ma job deux shifts par semaine pour avoir mes assurances dentaires puis des assurances retraite whatever it is puis continuer puis moi je me suis dit quand ça arrive au but parce que ma job est en train d'enfreindre à mon développement en humour même si par exemple je vais pas faire le 65 000 directs cette année si je sais que d'ici un an, deux ans je vais être capable de le faire je veux dire fuck it là c'est trop parce que ça commence un petit peu maintenant parce que j'ai eu une gig vendredi que je pouvais pas refuser puis là je me suis dit ok il faut que je trouve quelqu'un pour prendre ce shift puis après t'es comme ok t'as d'autres gigs où est-ce que t'es comme merde ok je travaille jusqu'à 10 le soir mais ok il faut que je me fasse remplacer ici ça ça commence à enfreindre un petit peu mais moi mon problème c'est que j'ai grandi autour de personnes qui sont fucking successful comme c'est ça c'est ça le problème comme j'ai grandi avec c'est pas un problème non c'est pas un problème c'est inspirant de un mais je veux dire c'est le truc c'est que c'est pas comme si tout le monde autour de moi était dans la merde puis je me dis comme ok on commence à zéro c'est des médecins c'est des ingénieurs c'est des notaires c'est des avocats c'est avec ça que j'ai grandi tu grandis puis tu dis ok l'argent c'est pas tout mais ça t'amène un certain confort où est-ce que t'es comme ok je veux travailler fort je sais que je peux faire de l'argent en humour il y a de l'argent à faire puis tu le sais DJF il y a de l'argent à faire en humour comme il y a plein de manières de faire de l'argent si t'arrives à un certain point où est-ce que t'es comme ça peut pas être 100% de ta mentalité mais il faut que t'aies un petit mindset où est-ce que tu dis this is a fucking business comment est-ce qu'on peut faire rouler les trucs comment est-ce qu'on peut être confortable puis en fin de compte le coussin financier c'est juste pour la tranquillité d'esprit t'arrives à un certain point où est-ce que t'es comme ok je peux me permettre de pas tellement stresser mais à part ça c'est tout le temps un couteau à double tranchant parce que c'est le stress qui met le couteau au cul c'est comme ok il faut que je performe puis là t'arrives confortable il y a plein d'humoristes qui deviennent confortables puis qu'après c'est un peu comme ah ben je vais travailler mais pour moi ça a été l'inverse dans un sens le fait que ça devienne payant faire du stand-up j'étais comme ok là je fais mais tu sais les gigs que je faisais c'était genre de la figuration mais j'étais comme ok là ça je veux plus faire ça ok c'est ça exact je m'emmerde je peux juste faire le stand-up j'ai assez pour moi pour être chill assez pour en mettre de côté pour mettons investir dans une maison whatever quoi exactement là c'est à reconstruire ce mi mais tu sais je sens que ça sera pas si long mais en passant je veux sold out comment avance ça va être plus facile ben tu vois en passant dès que j'ai HV par exemple pour toi comment ça sold out je pense que business wise t'es assez capable de dire ok ça ça rentre ici ça par exemple c'est ce qui va me faire vivre puis tout l'extra fout ça de côté puis on commence à planifier si un jour tu dis yo je veux financer ma web série je veux financer quelque chose t'es capable de dire en fin de compte mon but financier ultime si tu me dis c'est quoi mon rêve c'est d'être capable d'avoir ma propre production dans un sens où est-ce que je me dis j'ai une idée je suis pas dépendant d'un producteur qui va tout financer je peux rentrer half half ou 51, 49 avec quelqu'un puis être capable d'avoir le dernier mot je peux partner up avec des humoristes moi c'est GF viens me voir puis comme yo j'ai cette idée de malade mentale ou Marco tu viens me voir t'es comme yo on veut upgrade le podcast mais ok comment est-ce qu'on peut investir partir un comedy club comment est-ce qu'on peut faire quelque chose où est-ce que t'es comme ok j'ai plus ce stress d'être fucking dépendant de quelqu'un puis devoir embrasser le cul du monde pour qu'il finance mes projets je peux mettre un 10 000$ dans ce que je veux mettre je peux mettre un 3 000$ dans ce que je veux mettre je peux mettre comme si GF ça te coûte quelque chose quand même rouler la brevoie puis ça te coûte quelque chose faire le GHB mais ça te coûte pas t'es rentable mettons j'avais perdu d'argent avec GHB exactement t'as été commentaire de rentabiliser ça la pandémie nous a fait réaliser un truc tu peux pas faire une chose ouais ouais tu peux pas faire une chose ben tu sais moi je me suis dit non mais non c'est pas vrai j'ai commencé le podcast que là mon podcast il est brisé par exemple comment il est brisé le truc en fait ça cette télévision là ici qu'on prenait pour enregistrer le son marche plus vraiment genre c'est quelque chose à l'interne qui a brisé le dernier épisode qu'on a enregistré ça disait que ça enregistrait encore puis à 37 minutes le temps ne défilait plus puis je ne pouvais plus la fermer c'est l'ordinateur interne de tout ça ça fonctionne plus pour l'instant il est brisé là on trouve une solution rapidement mais tu sais là ça arrivait en même temps que GHB fait tu sais j'aime ça avoir ma tête un peu un truc à la fois une fois que GHB va être lancé là je vais me mettre là dessus j'ai quand même du stock d'avance ok au moins mais il faut il faut jongler il faut faire les deux il faut que tu trouves un vibe parce que tu vois nous maintenant on faisait beaucoup de sketch avant quand il n'y avait pas de stand-up on en sortait beaucoup par semaine puis là ça a pris un peu le bord parce que là les gigs commencent à recommencer si on a un petit peu moins de temps de faire les sketchs mais on doit se fouetter pour être capable de dire comme tu sais quoi on aimait on adorait faire les sketchs c'était fucking nice il faut essayer de trouver cette balance parce que tu laisses pas tomber ton stand-up mais d'un autre côté t'es capable de dire tu sais quoi on va prendre deux heures on va filmer on va monter puis on va le faire tu peux trouver deux heures dans une semaine oui oui totalement le temps pour filmer c'est pas ça le problème c'était le temps de trouver l'alternative au mec ton stock est brisé il faut que tu trouves c'est littéralement c'est le seul problème que filmer si c'était pas brisé on aurait continué non c'est ça mais ça c'est un gars business en toi si t'as investi dans quelque chose si tu fais des placements plein de placements mettons différents est-ce que c'est un gars business en toi moi depuis que j'ai commencé en humour j'ai tout de suite commencé à produire mes soirées dès le début je me suis dit c'est nice le monde qui me donne des gigs mais en fin de compte tu sais c'est comment Jeff comme il faut que tu sois autodidacte j'ai commencé à produire mes soirées dès le début puis même on a eu quelques soirées j'avais une soirée qui s'appelait Habouz et Lalouz qui était quand même nice qui était très dans comme c'était un gros spectacle on le faisait une fois aux trois mois mais on faisait tout de A à Z moi puis mon partenaire on faisait le flyer on bouquait le monde on bouquait la salle on avait des bénévoles sur place qui s'occupaient on avait des placiers on faisait des fake placiers c'était les cousins de mon partenaire c'était 12 c'était des placiers pareils mais tu sais quoi on voulait faire paraître ça comme si c'était plus que ce que c'était on avait un gars qui était attissé pour les humoristes il attendait les humoristes à la porte il les marchait jusqu'à la loge en arrière c'est dans un amphithéâtre c'était 300 sièges on avait deux personnes à la porte qui s'occupaient des billets puis qui disaient au monde où s'asseoir puis lui il est indien on avait fait du merch on avait un petit booth de merch parce que c'est au cégep vanier puis juste en arrière il y avait une petite place où est-ce qu'ils laissaient leur stock on l'a complètement vidé puis c'est comme un vestiaire puis on avait fait paraître ça comme si c'était un magasin de vêtements genre on mettait toutes les hoodies qu'on avait comme sur des cintres puis on avait les casquettes c'était ça sur le côté où est-ce que je me disais comme ok on a fait de l'argent avec le show comment est-ce qu'on peut le réinvestir dans le show pour faire paraître ça comme un gros événement c'est un happening sur ce côté business là m'a toujours fait comme pousser à produire mes trucs puis j'essaie d'incliculer ça autour du monde que comme Jacob aussi Jacob c'est un défoncé il se défonce le cul sur le 4-5-0 Comedy Club il produit beaucoup de ses soirées sur ce côté business m'a aidé aussi un peu dans l'humour parce que j'ai fait on a fait ce genre de mini tournée avec Eddie King puis il m'avait donné sa première partie c'est moi qui bouquais c'est moi qui m'occupais de monter les spectacles c'est moi qui m'étais occupé de son rodage juste avant la pandémie j'avais même fait avec Pantelis c'était moi aussi qu'on avait commencé avant la pandémie on était supposé aller à Toronto Trois-Rivières Sherbrooke puis on allait refaire Québec c'est moi qui m'occupais de booker la salle puis je faisais sa première partie aussi ce côté business m'a beaucoup aidé à être plus à avoir vraiment comme une optique vraiment plus large que je vais attendre que quelqu'un me donne des spots je vais parce que d'un autre côté c'est fucking nice je sais que GHB c'était quelque chose que Frank a commencé mais t'es devenu l'image de GHB après ouais je t'ai dit à ma source je sais pas le version de ce que Frank faisait c'était plus ça il m'avait dit et c'est pas de m'imiter mais là à ta façon t'as le branding t'as tout c'est à toi c'est ton public le public serait pas resté s'ils aimaient pas ce que toi tu faisais puis t'as fait ton branding puis si là c'est ton bébé t'as bâti quelque chose t'as bâti une oui c'est du stand-up mais t'as bâti un happening t'as bâti une maison pour certaines personnes t'as dérégulier t'as du monde qui doit venir de manière récurrente soit par exemple Jacob quand il va au 450 au Poutine Bar qui était un resto de poutine là t'arrives t'as une pancarte en avant avec le 450 comme il dit club moi j'ai vu ça les photos c'est cool ça exact c'est que tu rentres là puis t'as du monde qui était juste dérégulier au début maintenant c'est rendu sa famille comme c'est du monde qui sait plus que des amis maintenant qui viennent à chaque semaine sans faute tu bâti une machine que tu dis la machine peut vivre d'elle-même comme Jacob s'il laisse tomber le 450 il y aura tout le temps mais il a commencé quelque chose ça va être la même chose à toi quand tu vas passer le flambeau pour GHB un jour t'as maintenu quelque chose de solide moi pour l'instant je veux le grossir un peu ça fait deux ans que tu le fais un an deux ans je pense encore là l'année de COVID fuck toute ma notion du temps mais ouais deux ans je pense à peu près mais là-dedans moi je veux essayer de le grossir je veux d'un j'aimerais ça de l'amener en mensuel un peu dans d'autres villes puis aussi faire mettons une fois par année un peu comme qu'est-ce que Frank faisait louer une plus grosse salle puis avoir le galop c'est fucking nice j'ai à jouer j'aimerais ça que ça devienne un peu comme le nasty show mais québécois je pense qu'il aurait sa place pour ça 100% le show est assez bon pour monter jusque là pour juste le monter par contre pour le faire je veux qu'il n'y ait plus de restrictions ça ne me tente pas de commencer un partenariat avec la brevoire eux je connais je connais la place je sais c'est quoi le restriction plexi tout est respecté là c'est un partenariat dans une autre ville avec un autre bord encore avec la COVID ça me fait un peu peur ça ne me tente pas trop de me mêler là-dedans j'entends que ça tombe genre à zéro puis là là je vois non c'est ça que tu veux les GHB partout mais que tu sois simple non c'est ça puis tu ne veux pas non plus fuck et Mike ne va pas faire le sound bell en distanciation sociale pour sous écho même pattern même pas le sound bell par exemple la même chose mais avec 15 000 personnes de moins il faudrait que tu le vies dans GHB d'ailleurs je ne t'ai pas le cahier avec moi dans le salon je me suis vraiment amusé j'avais fait des jokes que je n'avais pas fait que j'avais pensé que je n'avais pas fait puis le public était insane puis ce que j'aime en passant c'est que quand c'est drôle il rit fucking fort sur le monde ils vont se dire c'est un public facile mais quand ce n'est pas drôle ils te regardent comme ça puis c'est comme ok non on n'est pas là pour donner puis je me rappelle il y avait un des commentaires que j'avais fait il y avait un commentaire que j'avais pensé qui avait été pris comme un commentaire un petit peu de pitié puis là ils étaient comme c'était comme une blague que j'avais raté puis j'avais fait un petit commentaire puis là c'est un moment je me suis retourné je suis comme allez tous vous faire fucking foot je ne vais pas prendre vos pitié ils ont parti à rire ils avaient applaudi un peu comme ça ouais exact ils avaient applaudi on applaudit pas au joke de merde non oui oui c'est ça oui excuse exactement c'était même pas de la pitié c'est que j'avais fait une joke qui n'était pas rentrée puis j'avais fait un petit commentaire puis là ils applaudissaient je suis comme bande de fils de putes personne n'a applaudi pour cette joke là on est au GHB ici vous n'allez pas commencer à donner vos rires de pitié après fucking des jokes de cancer vous êtes fucking sérieux c'est ça qui était non c'est ce public là ça c'était drôle t'es un fucking public de lutte pour rire elles sont malades elles sont malades boys en passant je suis fucking désolé mais je suis un petit peu off il fallait que je bouge à 9 non non c'est juste parce que il faut que ma soeur m'attende puis ça fait il y a les textes qui sont très fucking rentrés on va close ça il y a no stress on va close ça tout de suite dans le fond merci beaucoup d'avoir vu Emil si le monde veut le suivre ton podcast sans commentaire fucking merci pour l'épisode c'était fucking nice ça fait du bien de parler d'humour puis parler de tout ça my bad que j'ai dû couper ça c'est bien correct c'est bien correct excusez-moi j'aurais dû être tight j'aurais dû y penser puis honnêtement ça m'a sorti de la tête je pense à la bière peut-être en tout cas je m'excuse ça vient de se déconnecter my bad c'est mes air on va rentrer peut-être pour les dernières 15 secondes vous m'entendez correct oui on t'entend je pense que c'est revenu parfait merci beaucoup de m'avoir reçu pour plugger écoutez sans commentaire sur YouTube sans commentaire sur YouTube on met nos sketchs tout ça si on est en show suivez-moi sur Instagram atemilkoury c'est pas mal la boxe je pose tous mes trucs 30-30 tu sais avec Jacob je pense pour Zoufest exactement 30-30 merci de m'avoir appelé 30-30 avec Jacob à Zoufest le 20 juillet puis on a d'autres shows qu'on va annoncer un petit peu plus tard pendant l'année mais ouais c'est pas mal le 30-30 avec Zoufest aux Zoufest avec Jacob let's go sinon JF et HB ouais ben humour les soirées d'humour humour GHB la page Facebook réservée c'est à la brevoire mais surtout allez voir Emile puis Jacob aux Zoufest ouais let's go thanks my man merci merci d'avoir été là Emile merci beaucoup Marco merci beaucoup JF c'était fucking nice au revoir bientôt merci beaucoup boys bonne semaine tout le monde C'est petit George je bouillé c'est Sous-tit mondo Bah 2 5 2 1 1 et Sous-titrage ST' 501